Musique Bonjour, mon nom est Marie Saint-Laurent, je suis l'animatrice de l'émission Rebelle. Dans la vie, je suis heureuse, je suis heureuse parce que je conduis un Chrysler Cordoba 82, j'ai un lapin qui s'appelle Petit Poulle, j'ai une chatte rose, trois poules, j'aime ma vie parce qu'ils en font partie, j'ai un studio ultra bien rempli le matin, j'essayais de me préparer et j'ai des larmes aux yeux juste à l'idée qu'il allait être site. Je m'étais dit, il faut qu'ils reviennent au moins un coup tous ensemble avant qu'on se quitte pour les vacances à la console, au volant de l'Enterprise aujourd'hui. On a Guillaume Dion, merci d'être là, Guillaume. Ça fait plaisir, ma vie. Et le complément de tout ça, je vais essayer de faire ça le plus complet possible, mais c'est des gens, on ne voit pas le bout d'eux autres. Elle, présentement TVA, sans fin de vedette, il l'aime. On l'apprécie à la météo, au culturel aussi. Heureusement, les stations se l'échangent, continuent ses tournages pour Trocœur pour la vie, du côté de Télémag, on peut l'apprécier également du côté de CCAP. Bref, on ne se n'ennuie pas quand elle est pour en part, elle est assez occupée de même. Mélissa Pongritte, il est avec les autres. C'est une nouvelle présentation. Je sais, je sais. Finalement, tu veux qu'on pleure, nous aussi. Ça va venir, ça va venir. Mélissa qui fait son animation aujourd'hui avec un toutou castor, on s'expliquera tout ça tantôt. Puis c'est à cause de toi que je l'ai dit. Bien, je voulais savoir tout ce qui se passe avec ça, là. Elle, elle, on raconte, puis ça, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, OK? Mais on raconte que la journée que les gens de l'univers des communications ont vécu le deuil de son changement de carrière, les chats puis les chiens ont fait un party toute la nuit. pour souligner l'ouverture de sa magnifique boutique Elliot et Lily du côté de Saint-Nicolas. C'est vrai qu'on a vécu un deuil parce que tu as une voix extraordinaire, tu as une répartie qu'on ne retrouve peu. Mais les chats puis les chiens avaient besoin de toi. Tu as fêté ta millième adoption avec ton copropriétaire Martin Catherine-Emmanuelle Lalibertaïque. Salut! Wow, quelle présentation. On va dire comme Mélissa, t'as à barouette. Non, 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 on a des affaires à faire. Tu sais, c'est aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je le sais, j'ai été invitée. Il y a eu un petit gros party de Choc-Chain. Tu étais là? J'étais là. C'était vraiment fou et heureux, OK? Ah oui, avec des croquettes partout, du cru. Quant à lui, c'est l'homme, OK, du micro aujourd'hui avec Guillaume. J'ai deux Guillaumes, dans le fond, on va essayer de vous départager. Il a mis son gilet de Top Gun, c'est pas pour rien. Hier, il a eu le génie d'appeler l'animatrice que vous écoutez présentement. Pis il a dit, t'irais pas voir Top Gun, toi, à soir? On l'entend au technopreneur. Il donne un côté radio-canadien à notre émission, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent avec sa touche pis sa belle voix, Guillaume Bouchard! Hello, hello! C'est vrai à vous! Ton chat de Top Gun, il est-tu nul? As-tu déballé spécialement pour l'occasion? Non, mais t'sais, la référence que je voulais dire, parce qu'il y a un insight un peu avec Catherine et Emmanuel, dans le temps qu'on faisait de la radio, te rappelles-tu cette journée où est-ce que j'étais arrivé avec ce superbe T-shirt de tronc légalité? Ah oui! Un, c'est un des pires films de l'histoire de l'humanité. C'est bien, c'était le sujet. Ben là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais le T-shirt, c'est un des pires de l'histoire de l'humanité, par exemple. Il y avait un chandail de tronc, j'ai ri toute ma vie, là. Puis, t'sais, j'étais comme curieuse, parce que ce matin, on s'est écrit un petit message et on disait, je vais avoir vraiment comme une espèce de flashback de notre vie. Ben, on dirait que je l'avais oublié, ça. On dirait que j'avais relégué ça dans une petite case, mettons, filiale de thèse. C'était peut-être correct, tellement, parce que je l'ai pu le chandail, je veux juste dire que je l'ai pu. Ben, comme ça, comme de quoi, les suites de des films célèbres, parce que le premier tronc avait quand même eu un beau succès, c'est pas tout le temps une bonne idée, OK? C'est ça qu'on se dit, qui est qui joue avec son micro? Je m'entendais pas pendant tout, j'entendais rien, mais je me suis dit, ah, je vais voir. Là, t'es-tu bien? Clairement, il y a de quoi, là. Il y a de quoi, mais là, tu t'entends-tu bien? Oui, là, c'est mieux. T'es-tu correct? Ben, ça tombe bien, parce que t'as qu'à parler, c'est pas désagréable pendant tout. Un dernier coup, juste le fun. Il m'a su. OK. Les mots, tu vas le réparer après. Mais il s'en joue avec son micro. Bon, là, on vient de mentionner les suites, mais nous autres, on va commencer par se faire une suite à tous nos sujets, OK? Nous autres, on est tout le temps dans l'actualité animale, souvent, OK? J'ai demandé à Mélissa, parce que, là, j'ai parlé de ta millième adoption. Oui. C'est vrai, ça, qu'on est rendu là? Ben, on est rendu à plus que ça. Maintenant, là, on doit être rendu à pas loin de 1030 adoptions depuis notre ouverture, le 31 juillet 2017. Ça marche, votre concept. Ça marche vraiment bien. Ce qui marche vraiment bien, en fait, c'est que c'est de l'adoption responsable. Tu sais, c'est pas juste un petit chaton cute, là, de deux mois que tu viens chercher. C'est aussi, des fois, des chats de 13 ans, 14 ans, des chats qui ont des soucis de santé. Tu sais, des chats, des fois, qui ont un petit caractère de bouc, mais, tu sais, qu'on réussit à placer en sachant très, très bien que ça sera pas le chat le plus facile. Mais, tu sais, t'as des gens qui sont prêts pour ça. Il y a des émissions, là, selon moi, qui ont tapé à trail un peu, là. Un zoo, pas comme les autres. L'émission avec Stéphane Fallu, aussi. Tu sais, c'est sûr et certain que ça a comme fait une prise de conscience de « Ah, OK, il y a donc bien des chats puis des animaux, là, tu sais, qui auraient besoin d'une famille pour... » Mais j'en ai vu que, tu sais, comme Chep, puis Buck, entre autres, c'est des chats plus particuliers, plus maganés que les autres. Chep, il était tellement fort. Oh, mon God. Puis, il est vraiment tombé sur une famille extraordinaire qui est d'ailleurs famille d'accueil. Ça, c'est un sujet qu'on aura peut-être à un moment donné, éventuellement, l'année prochaine. Oui. Je lance ça de même. Cette année, à l'automne. À l'automne, c'est ça. Exactement ça que je voulais dire. Mais il est tombé sur une famille qui l'a pris exactement comme il. Mais, tu sais, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a des soucis de santé. Puis, tu sais, tu vois qu'il a été magané, là. Il a été des oreilles toutes bouffées par le froid. Puis, une déviation au niveau du sternum. Puis, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Puis, il était vraiment mal en point. Il était rasé. Mais c'est un amour. Tu sais, tu te dis, Christy, la résilience de ces animaux-là qui vont quand même faire confiance à l'humain. Puis, pouf, tu es un garroché d'amour pour toi. Ils vivent dans le moment. Impressionnant. Puis, la famille qui est venue le chercher, bien, c'est ça, son famille d'accueil. Puis, c'est de ça que j'aimerais ça parler éventuellement. Parce qu'on est toujours à la recherche, du côté de la SPA de Lévis, entre autres, toujours à la recherche de famille d'accueil. Tu sais, une femelle gestante, là, qui va avoir ses petits bébés, bien, ça lui prend un endroit, un air, un petit paradis pour réussir à les mettre au monde. Puis, après ça, pour qu'ils puissent être placés dans leur propre famille. Mais ça, ça serait cool, de parler de ça. Bien, en tout cas, pour l'instant, je vais te dire une affaire. C'est que toute votre histoire, de les mettre juste, de les mettre à vue dans votre boutique, chez Eliott et Lily, dans cette espèce de beau local-là au centre. Ça rend ça convivial, mais en plus de ça, eux autres, ils ont une belle vue, ils passent des belles journées. Mais ça a l'air de rapprocher du monde. Tu sais, des fois, c'est comme, on ne va pas nécessairement à ses réseaux sociaux, quand même, on ne les voit pas passer, tu sais. Là, les faits que tu les as pendant que tu vas magasiner de la croquette pour un autre, bien, peut-être que tu vas faire une décision cette journée-là. Tu vas dire, « Oh, bien, tiens, j'en ramène un autre aujourd'hui. » Oui, puis tu sais, je te dirais que des fois, les gens vont faire comme, « Hé, Crème, je connais quelqu'un qui voulait venir adopter. » Ça fait qu'ils vont en parler. Parce que c'est vrai que ça réinvente un peu l'expérience d'adoption. Tu rentres dans cet espace-là qui est comme un gros, gros aquarium sur plusieurs étages pour les chats. Puis tu es capable d'avoir une interaction. Tu sais, des fois, les gens, ils viennent. Le fait, il faut qu'ils soient avec la personnalité. Puis des fois, ils arrivent pour un chat puis finalement, ils tombent en amour avec un autre parce que justement, ils ont eu l'occasion d'avoir cette espèce de proximité-là. Le dernier coup que je pensais, il y avait une fille, elle se roulait à terre, carrément, là. Tu sais, des fois, tu sais, c'est comme, c'était elle qui amusait le chat. Ah oui! J'avais un spectacle, mais tu sais, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu sais, j'en parlais avec une de tes conseillères, tu sais, on se disait, c'est sûr qu'à part avec. Ben oui! Il y avait déjà trop de fun. Puis j'ai apprécié aussi dans les récentes nouvelles, tu sais, que des fois, vous réussissez à faire des adoptions, tu sais, ensemble, tu sais, quand deux chats s'entendent vraiment bien. Ah oui! On a eu tellement une espèce d'histoire de coup de fou dans deux chats qu'on n'avait jamais eu en cinq ans, là. C'est comme, on les a sortis des transporteurs puis c'était une toute petite tabille, là, donc rayée, avec un gros rayé. Puis elle s'est comme collée dessus puis elle ne l'a pas lâché puis les deux, ils étaient fusionnels, puis là, les deux, on les a fait adopter ensemble, tu sais, c'est comme, wow, c'est extraordinaire, pareil, de voir ça. Puis des fois, c'est carrément des fratries, là. Des fois, c'est un chat sans l'autre, il n'ira pas bien. La plupart du temps, un chat, c'est solitaire, mais dans certaines occasions, là, il faut que tu les fasses adopter ensemble. Puis Christy, il y a du monde qui répond à l'appel. Puis tu sais, tu sais, si ça prenait six mois avant qu'on trouve la famille, on prendrait le six mois que ça prendrait. Tu sais, notre souci, c'est vraiment leur bien-être puis de trouver la famille parfaite pour eux. Puis tu sais, des fois, le monde fait comme, ouais, ça a l'air compliqué d'adopter chez vous. On a plein de questions à répondre. Puis tu sais, on ne peut pas réserver d'avance. Bien, non. Parce qu'on veut que ça soit des adoptions réussies pour le chat, mais on veut aussi que la famille adoptante soit contente de son choix. Il est peut-être bien beau sur photo, mais tu sais, s'il est trop timide, puis à chaque fois que les enfants y arrivent, il fly, puis il va se cacher, puis il est un peu réactif aux manipulations, ce n'est pas le bon match. Fait que oui, il est beau, il a le poil que tu veux, mais ce n'est pas le bon match. Fait que ultimement, bien c'est ça, je pense qu'on a la chance de travailler avec des animaux qui nous en apprennent autant, d'ailleurs, que nous, on peut en apprendre des humains, juste de par la résilience que je vous parlais tantôt. Résilience par rapport à tout. Moi, c'est comme, ça m'impressionne, tu sais, des fois, la façon qu'ils ont te caché, la douleur, de vivre avec la mort aussi, tu sais, leur vieillesse, le deuil, des fois, un autre animal qui aime, on a beaucoup à apprendre, nous autres, de faire de nous des animaux meilleurs à les côtoyer, c'est souvent ça qui arrive, ça nous fait du bien, je trouve. Tu as parfaitement raison. Oui. Tu as parfaitement raison. Des fois, on a des exemples, puis tu sais, des fois, ils viennent nous chercher à nous faire pleurer, là, tu sais, un petit qui est dans sa coquille, là, que tu as de la misère à, tu sais, que tu as de la misère à approcher puis tranquillement, pas vite, tu le travailles, puis à un moment donné, la journée qui déboure, qui vient de voir puis qui ronronne, là, je te jure que ça va te chercher droit dans le cœur, puis tu fais comme, tabarouette, hein? Moi, j'ai été maganée, mettons, dans ma vie amoureuse, puis je suis comme, de même, tu sais, je ne veux plus jamais m'ouvrir à personne. Ouais, peut-être que je pourrais essayer finalement. Regarde, tu vois, on rencontre un Jean-Philippe sur Facebook. C'est bon. Je me suis dit, aujourd'hui, moi, je ne me suis pas préparée comme toi, Catherine Nuel, là. Ben oui, je suis préparée. Je me suis dit, s'il arrive de quoi puis on manque de temps, on parlera de Facebook rencontre, on se prend une suite là-dessus. On n'a pas le choix de faire un update, excuse-moi, là, mais tu sais, on est dû un update. mais c'est parce que, tu sais, la distance est tellement grande entre l'histoire que tu vis puis le pas d'histoire que moi, je vis, que j'attends pareil qu'on se rapproche de quatre choses, comprends-tu? je comprends, je comprends. Mais tu seras bouquatière s'il arrive de quoi, là. J'espère, ben. Crépo, crépo. Je veux juste mentionner aussi, là, vous avez des petits chats qui cherchent des bébés et tu vois les gens, c'est comme un... Oui, puis c'est correct. Un capital de sympathie de plus, d'aller chercher un chaton. Mais là, j'ai vu, il y a eu une grosse bâche qui est arrivée puis ils sont beaux, il y a beaucoup d'écailles de tortues puis de... Ben, là, c'est parce que c'était une surprise parce qu'hier, j'y ai parlé parce que même si je suis en vacances, je lui parle à tous les jours pareil. Bonne idée. Puis il dit, ah oui, on va chercher des grands chats. Fait que là, je dis, ah ben parfait, bravo les grands chats. Fait que tu vois, j'ai pas eu le temps ce matin, j'étais à gauche puis à droite puis j'ai pas eu le temps de voir la publication encore. Ben, en autant que tu es ici dans le studio. J'ai failli bien pas être là, Christy de 73. Ah non, non, je veux dire, j'avais fait mes prières cette semaine, je savais que vous alliez y être puis j'ai fait des demandes spéciales. Mélissa, j'ai dit, parce que l'autre jour, j'ai reçu Miss Doolittle parce qu'on apprécie. Totalement. C'est comme, il faut aider les animaux domestiques, il faut aider les animaux sauvages aussi. Puis suite à mon entrevue, tu sais, nous autres, on est bien, on est une main influencière puis on aime tous les animaux. Puis Mélissa a procédé tout de suite après l'entrevue puis elle a adopté. Ben oui, j'ai parrainé en fait le concept de Miss Doolittle au moment de la fin de semaine de la fête des mères, c'est cette année pour la fête des mères, parrainer, marrainer un orphelin. Quand elle a dit cette phrase-là, Jennifer, moi je suis venue chercher, tu dis que j'ai attendu la fin de l'entrevue, non, on est en plein milieu. Fait que j'ai parrainé non seulement, ben je suis devenue ange gardien finalement de moufette, mais aussi, j'ai parrainé finalement paillasson le petit castor. Puis, moi j'étais avec mon chum puis tu sais, lui, il a grandi dans Beauce puis je veux pas donner des préjugés, mais tu sais, il y a comme un côté relation avec les animaux parfois qui est un peu, tu sais, ils ont eu une genre de ferme, tu sais, c'est pas la même relation que moi puis on avait beaucoup de différents par rapport à notre façon de voir les moufettes. Il m'a déjà demandé si je choisissais une moufette ou lui, qu'est-ce que je choisirais puis c'était clairement la moufette. Fait que, il y avait une belle offre finalement de, vous savez, non mais, vous savez que je le choisis quand même, il y a un côté comme rationnel. Il faut dire qu'il y a eu une histoire de moufette avec votre voisin à un moment donné. puis mon chien puis tout. Fait que, j'avais l'option d'acheter un toutou soit castor ou moufette puis j'ai aussi, bien, comme je suis décidée d'offrir à ma fille finalement le castor pour éviter plus de chiganes avec mon chien. Mais quand est-ce qu'on voit un toutou de castor, c'est-tu beau? Quand j'arrivais sur le site internet, moi je capotais parce que tous les items que tu peux acquérir finalement pour pouvoir donner de l'aide à ce refuge qui vient en aide aux animaux sauvages. Refuge unique, là, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres qui le font. J'ai capoté puis je veux dire, ça a été tout naturel pour moi de parrainer puis marrainer ces petits bêtes-là qu'on a de chance. un coup justement, là, t'es avec Payasson puis je ne sais pas si t'as moufette à l'un ou non. Tu sais, dans le temps, quand on parrainait avec l'UNICEF, j'imagine que nos parents quand ils s'achetaient un chinois à 25 cents, c'était de même et tout, t'en recevais des nouvelles. T'en reçois-tu des nouvelles de tes deux animaux que t'as parrainés? C'est sûr que en étant finalement marraine et en ayant une petite moufette à m'occuper d'une certaine façon, j'ai pu adhérer finalement à un groupe Facebook des anges gardiens du refuge. Donc à chaque semaine, il y a plusieurs publications où je vois finalement qu'est-ce qui se passe dans les murs du refuge. Il y a aussi sur la page Facebook que tout le monde peut voir le mercredi entre autres une vidéo où Jennifer nous explique qu'est-ce qui se passe près d'un non-refuge. Comment ça brosse. Mais tu sais, un castor, ce qu'elle racontait, c'est que ça prend deux ans de s'en occuper pour ensuite pouvoir le laisser aller dans la nature. Fait que pour encore plusieurs mois, je vais avoir des nouvelles de paillassons, mais aussi je vais pouvoir voir la vidéo dans quelques semaines. Bien, je dis semaines. Dans quelques mois, je ne sais pas où on en est présentement de son retour dans la nature. Donc, c'est que j'ai adhéré finalement à un groupe privé où on est les anges gardiens du refuge puis où on peut voir des nouvelles des animaux. C'est tellement bon. C'est créatif parce que je vais te le dire, les gens qui ont des refuges comme ça, moi, je les admire. Je leur lève mon chapeau. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Personne n'y en donne. Il n'y a pas de subvention. Il faut que tu sois créatif, inventif. Tu sais, dans un monde où est-ce qu'on est tellement sollicité de partout, ça, c'est spectaculaire. Qu'est-ce que tu penses que tu as arrêté de rester? Tu es incroyable. Je ne veux pas me vanter, mais tu sais, c'est comme j'ai acheté le pyjama, moi, de Miss Doolittle. C'est le plus beau pyjama one piece que je n'ai jamais possédé. Puis le panneau arrière est fonctionnel puis il y a un ours dessus. Et tout ça me rend très heureuse. OK? Fait que si au final, ça peut en plus redonner pour effectivement, c'est même juste la petite tétine. Elle reçoit à moyenne 140 bébés écureuils au début du printemps. Juste les petites tétines sont à 5 pieds. À chaque moment donné, ça monte vite, là, tu sais, toutes les anesthésies, les médicaments, les cages, les ci, les ça. Je tiens à mentionner quand même saluer la ville de Lévis qui a décidé de s'associer avec Miss Doolittle puis de donner le contrat. Je vais vous dire une affaire, elle lui a donné une bonne poffe d'air parce que c'est vrai que généralement, elle a beau demander, l'argent ne vient jamais de nulle part à part des gens comme Melissa justement qui décident d'y aller de bon cœur. Fait que si ton chum te chicane, pour ça, tu me l'enverras. Bien non, je ne pense pas qu'il va me chicaner. J'aime ça quand même m'en mettre un peu pour le show. Mais c'est sûr que la moufette avait une place particulière. Mais ce que je veux dire aussi que j'ai aimé de la formule avec le refuge, c'est que oui, j'ai parrainé finalement ces animaux-là, mais en étant dans le groupe Ange-Gardien, il y a 30 minutes, Jennifer partageait une vidéo où on voyait dans la volière un des oiseaux qui avait une aile cassée. Je peux voir finalement tous les animaux, comment on en prend soin puis leur évolution aussi. Fait que c'est comme, c'est un prétexte d'avoir parrainé paillasson, mais pour avoir des nouvelles aussi de tous les animaux puis aussi prendre conscience finalement de ce qui arrive à ces animaux sauvages-là. On dirait qu'avant d'entendre ton entrevue, mais aussi de m'y intéresser davantage, je n'avais pas réalisé à quel point, tu sais, on déplace une marmotte une fois puis on ne pense pas à la saison à laquelle on la déplace de notre jardin. Peut-être qu'elle abandonne ses petits à cause de nous puis que juste en se débarrassant finalement de la marmotte, on pense qu'on fait un beau geste parce qu'elle est encore vivante puis elle va ailleurs, mais on est responsable de la mort de petits. Même chose pour les moufettes, tu sais, quand tu les déplaces, bien, je voyais là des gens qui disaient pas le choix de les déplacer à des centaines de kilomètres parce qu'elles reviennent dans un rayon, je pense, de 80 kilomètres, mais c'est sûr qu'elles vont revenir si leur instinct mère moufette les appelle puis elles veulent aller prendre soin de leur petit. Si les petits sont d'un terrier, c'est certain qu'elles vont tout faire pour essayer de revenir, mais au printemps, on ne relocalise pas, le message est clair. J'ai aussi appris en poussant mes recherches que même aussi banal que ça puisse paraître de déplacer un écureuil, la plupart vont mourir dans leur nouvelle localisation puis pas juste parce qu'ils n'ont plus de repères puis ce n'est plus l'endroit où ils se sont installés. Donc, je veux dire, comment on peut être insensible à ça quand finalement on s'y intéresse? Ça donne tellement... Ça doit être un choc aussi pour un animal qui n'a pas un très gros cerveau à la base d'un écureuil. C'est ça. Donc, le relocaliser, l'envoyer, ou est-ce que, comme tu dis, puis de points de repère demain? Qu'ils réussissent à se refaire un territoire puis c'est certain qu'il faut que les chants soient de son bord. J'ai eu beaucoup à cogiter à ce que j'allais faire avec ma petite souris sauvage. Tout le monde se souvient que j'avais une souris cet hiver. Il est venu le printemps, la neige a fondu. Il fallait que je relibère ma petite souris. En fait, je l'aurais gardée, mais sous l'impulsion de Miss Doolittle, on comprend toujours qu'eux autres, c'est l'esprit de liberté. Mais pareil, c'est tyroirien. Si je la garde chez nous, elle va peut-être pouvoir vivre plusieurs années. Si je la relâche, probablement qu'elle ne fait pas l'hiver prochain. Mais bon, j'ai réfléchi. Je pensais la mettre dans mon cabanon. Après ça, on s'est dit Rose va l'attraper, c'est bien certain. Je n'ai pas été capable d'aller à portée à des kilomètres de chez nous. Je l'ai donc mis à une distance assez raisonnable que je suis capable de prendre ma marche. J'ai mis carrément le module au complet sur le coin d'une espèce d'escarpement rocheux que j'ai camouflé avec le plus de branches et d'écorces possibles que j'ai rempli de pinottes dans du yogourt, de cerises de marasquin qu'elle aime tant et de crème de tournesol. J'y ai souhaité bonne chance. On est rendu là. Il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Garde la gamme de fucker. » Au moins, on l'assure. On l'assure totalement. Je vais vous dire, par exemple, il y a une leçon. Les gens qui me jugent un peu que je suis pu et souris, maintenant, je les attrape avec des caches vivantes. C'est bien simple. C'est en plastique. Tu mets ça dedans. Il y a une trappe qui flippe et elle est prise dedans. Il faut juste que tu les surveilles souvent parce que ça boit beaucoup d'eau, une souris. Elle va sécher sinon. J'avais dit à un de mes amis, j'ai dit « Toi, tu as mon rara, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'une souris qui va décéder va manger de la mon rara et ton chien va manger la souris. » C'est ça qui est arrivé. C'est arrivé. Évidemment, la quantité de mon rara à ce chien-là. On ne tue pas, il sourit. On essaie de tuer l'affaire le moins possible. En dehors de votre vie de chasseur, le moins possible. Mais tu vois, ça m'a suivie parce que depuis cette entrevue-là, cette semaine, je faisais du cerclage dans mes plates-bandes et en arrachant une grosse mauvaise herbe, ce n'était pas un pissenlit, c'était vraiment massif. Il y avait comme une araignée clairement enceinte. Normalement, j'aurais comme capoté et je me disais « C'est la nature, mais ça remet un petit peu de terre dessus. Puis laisse-la faire ses centaines de milliers de bébés araignées tranquilles. Ça m'a comme suivie partout. Finalement, je suis bien contente d'avoir écouté ça parce que la nature a sa place. Puis laissons-le vivre. Voulez-vous que je vous fasse se sentir bien avec vous-même? Parce que moi, je suis un next level de ça. Moi, je suis anda chez nous. Puis si je vois que dans la piscine, il y a une abeille ou n'importe quoi qui roche parce qu'elle est en train de se moyer, je sors, je prends une petite branche et je sors l'insecte de la piscine. Ça fait que tu sais... Non, non, je pense que ça se comprend pas aussi. Mais moi, je sauve les bébés de la piscine. Je savais pas quoi répondre au monde qui était bien choqué des municipalités qui imposent la réglementation de pas faire le gazon au mois de mai pour aider les pollinisateurs. Là, c'est comme... OK, je comprends votre vie de haters. OK, vous lisez trop juste dans le Québec, vous écoutez trop les grosses radios de Québec aussi, OK? Mais on se calme. De toute façon, le gazon est plus beau si tu le tombes pas en mai. Puis je vois pas partout c'est quoi le problème à donner une petite chance à eux autres qui font tant pour nous autres. Bien oui, puis pas juste ça. Moi, c'est la semaine passée, j'étais en voiture avec ma mère puis j'ai dit... J'ai jamais remarqué à quel point un terrain rempli de piscenlis vraiment jaune. Je parle pas quand ils sont morts puis plus beau partout, même pour les abeilles. Mais maudine que c'est beau, c'est magnifique. C'était comme... Qui a décidé que c'était un terrain plein de piscenlis? C'est pas la lettre. Moi, je pense que c'est juste plate à tondre. Ah, peut-être. Les piscenlis, quand tu passes avec ta tondeuse dessus, un instant, ils effoient puis ils cassent pas comme à le gazon. Mais c'est si beau. Moi, je suis team piscenlis aussi. C'est quoi? Bon, t'es le seul. J'ai jamais traité mon terrain. Non, hein? Puis c'est bon, alcoolisé, un vin de piscenlis, voilà un or qu'on a perdu encore. J'ai pas là, moi. Nos parents, ils nous ont pas passé le savoir de nos arrières, tu sais, bien, pareil. Nous l'ont pas dit, OK? Mais du vin de piscenlis que, je jure, vieillit à différents temps. J'avais goûté, j'avais du six mois, un an, puis deux ans. Après deux ans, c'est carrément un porto de piscenlis. Ben, voyons donc. C'est délicieux. C'est ça un vrai produit ou c'est quelqu'un qui t'en avait fait? On m'en avait fait. Ah, oui. Mais bon, là. Mais bon, là. Délicieux. En tout cas, à un moment donné, quand j'aurai le temps de trier mes négatifs, je vous ferai du vin de piscenlis. Avec un gâteau roulé. Avec un gâteau roulé. L'accord mai et vin serait parfait. OK. Bon, pendant qu'on est encore dans le sujet des animaux, tu m'as dit, Mélissa, il faut que je parle des lapins. Ben oui, puis ça va en plein dans le même sens que Catherine-Emmanuel parce que c'est le 25 mai, donc ça fait déjà deux jours, que je voyais sur le site de Lapins sans-abri, Adoption Lapins sans-abri, comme un cri du cœur de Nancy qui est derrière ce refuge-là pour lapins. La recherche de famille d'accueil pour les différents lapins puis elle soulignait puis ça m'a vraiment touchée en même temps parce qu'après ces années de pandémie-là, on pensait peut-être qu'il y avait eu une réflexion d'amorcer peut-être davantage, mais elle dit qu'en 15 ans, c'est la pire saison puis c'est juste le début, c'est le début de la saison des abandons qu'on dit puis c'est le pire début de saison depuis 15 ans qu'elle a vécu puis c'est ça, elle est désespérément à la recherche de famille d'accueil parce qu'en ce moment, elle dit, j'ai la mort de lapins qui n'ont rien demandé sur le dos parce qu'on ne peut pas tous les accueillir. Il y a les SPA qui l'appellent aussi pour savoir si elle peut prendre davantage de lapins puis malheureusement, non, à un moment donné, c'est bien bon les prendre. Le mort des relâches en nature? Non seulement, il y en a qui vont les abandonner de façon éthique, c'est vrai que c'est bien, mais le problème est vraiment plus à la source. Finalement, les abandons viennent d'adoptions souvent non responsables de gens qui sont allés trop rapidement au pet shop puis se cherchent un lapin trop cute puis qu'il a grossi puis qu'ils n'en veulent plus parce qu'ils partent en vacances à Old Orchard quatre jours puis qu'ils vont pouvoir s'en occuper. C'est ça, ça doit être en plus. Excusez, ça c'est comme mon cri du cœur. J'ai aimé qu'il y ait Old Orchard à l'exemple. Ça doit être le comportement post-pandémie. Le monde était chez eux, cocooning. Un peu comme tu disais, Catherine et Emmanuel, ça vaut peut-être la peine de prendre plus de temps pour prévoir une adoption que de juste garrocher l'animal dans une famille qui va s'en débarrasser. un lapin, il ne se fait pas rien de garrocher ça d'une cage non plus. En plus, honnêtement, un petit Paul, je pense qu'il ne réalise pas sa chance. En fait, la cage n'est jamais fermée. La cage, c'est juste son petit nid. Dans le fond, il y retourne par lui-même. Je veux dire, c'est tellement propre un lapin, c'est tellement intelligent. En fait, si tu ne t'es pas donné la peine d'y montrer, il faut juste être à l'écoute souvent. C'est comme, OK, tu as le goût de faire tes besoins ici, on va mettre la litière là, cher. C'est facile à comprendre si tu t'arrêtes à le faire. Puis c'est tellement bon que tu le dises que ça ne peut pas rester dans sa cage. C'est un peu aussi, j'imagine, le problème que rencontrent les refuges parce que, je veux dire, c'est bien beau le mettre dans une cage le lapin, mais il peut développer aussi full de problèmes de santé, d'articulation s'il fait juste rester dans une cage. Je veux dire, on ne peut pas les empiler. Il faut leur donner des moments où ils peuvent courir, se déplacer puis tout ça pour éviter les problèmes. Il faut que ça creuse et tout. Il faut un creuser puis il faut que tu les fasses gruger aussi pour ne pas que les dents... Tout le temps. Il m'a fait une petite boîte de foins et il saute là-dedans. Il a du foin. Il dongue dans sa boîte. Là, il gruge ça. Il va gruger de sauce. Mais tu sais, comme j'ai mis un plan de romarin, il l'a passé au travers au complet, mais j'ai laissé le pot là pareil parce que eux autres, ils se creusent des terriers d'à peu près 10 cm d'habitude. C'est là-dedans qu'ils vont. Ils creusent dans le pot de terre puis ils descendent jusqu'au fond. Mais c'est tellement important ce que tu dis parce que dans le fond, bien souvent, les gens vont adopter sans connaître les comportements puis leurs besoins. Tu sais, creuser là, bien OK, comment je vais faire pour que mon lapin creuse? Tu veux qu'il soit le mieux et le plus confortable possible dans une vie qui est plus ou moins en liberté. On s'entend. Je veux dire, s'il était dans nature, il y aurait des comportements instinctifs. C'est ça qu'ils feraient. Il faut essayer au plus possible de leur permettre de reproduire ces comportements-là. Bien souvent, quand tu as des problèmes avec un chat, justement, un chat super excité qui a de l'énergie puis tout ça, bien propose-y des activités pour le stimuler mentalement. Ça va justement l'aider. Puis dans ça, c'est d'essayer de comprendre en chat ou essayer de comprendre en lapin. C'est con, mais c'est vrai, pareil, se documenter sur les animaux qu'on adopte. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Oui, puis tu sais, juste pareil, j'ai des poules, j'ai un lapin puis j'ai un chat. Personne ne mange la même affaire. Bien non, bien non. Ça, c'est comme, on en a parlé quand on a eu les discussions sur le cru puis tout, c'est comme, il y a vraiment des affaires, c'est comme le lapin, c'est pas tant la carotte que la feuille de la carotte qui est bonne pour lui, tu sais, pas trop de sucre, pareil, tu sais, la première soirée qu'on était arrivés, on est tout pareil, là, mon frère, tu donnais des bouts de patates douces puis tout, le lendemain, on checkait Alice, on était toutes à côté, toutes pas dans la bonne colonne, tu sais. C'est pas tellement, c'est pas de mauvaise foi, bien souvent, on fait pas ça parce qu'on veut mal faire, c'est juste qu'on le sait pas, fait que c'est ça, ça prend le temps de se documenter puis avant d'aller adopter, puis là, c'est là que ta question, OK, c'est-tu vraiment fait pour moi ça? Tu sais, comme moi, le dégriffage, c'est un gros sujet, là, parce que, tu sais, là, la plupart des vétérinaires ne le faisaient pas autre que pour des raisons de le chat s'est arraché une griffe puis il faut qu'il l'enlève, OK? La plupart des vêtres ne le faisaient plus puis ils le font pas chez des adultes parce que le chat, il est beaucoup trop lourd, là, tu sais, c'est carrément l'amputation de la première partie de l'os, là, mais là, ça va être interdit de le faire. Fait que, tu comprends tes divans, t'as le droit, t'as parfaitement le droit, mais c'est quoi ta priorité? Mais non, mais non. Est-ce que, est-ce que, dans le fond, si tu te dis, moi, je veux pas que mes divans soient brisés, bien, alors peut-être que d'avoir un chat, c'est pas le projet pour toi. Tu comprends? Tu sais, c'est pas... Mais laisse-moi répondre à ça, OK? Si le chat, bien là, encore une fois, c'est comme, le monde, il se met pas dans la tête de leurs enfants, il se met pas dans la tête de leurs chats, il se met pas dans la tête marque de territoire extérieur. Si, mettons, t'as-tu un arbre à chat, premièrement, y a-tu une place face à ses griffes? Pis l'arbre à chat, l'as-tu mis d'un coin pour pas le voir où il était une place où est-ce que le chat, il va, tu sais, encore une fois, il faut respecter pareil, c'est où est-ce qu'il circule dans la maison. C'est les textures préférées aussi, c'est de la cote, c'est du carton, c'est du tapis, c'est quoi qui aime le plus? C'est du cuir neuf d'un nouveau divan. Non, mais c'est-tu plus haut que ce sur quoi tu veux pas qu'il aille? Parce que d'instinct, le chat va souvent choisir la hauteur. Fait que, ouais, mais là, je veux pas mettre l'arbre à chat à côté de mon divan parce que ça sera pas beau. Ben, je comprends, mais tu sais, je veux dire... Il y en a des beaux arbres à chat, là, fais-toi ça en un, s'il y a de quoi. Ben oui, c'est passé l'affaire. Mais sinon, il y a tellement de stratégies. Va chercher du filioui, ça va, c'est des phéromones du bonheur. Crier après ou, tu sais, ou il fait vivre une vie un peu pénible, là, qu'il est pris d'une pièce ou de quoi de même. Mais pour les lapins, je vais te dire, j'ai vu des... Il y a eu un article de deux pages, autrefois, sur une famille de Sherbrooke qui a rempli la maison au complet, là, finalement. Même dans la chambre de bain, un lapin, tu sais, il y en avait comme 25, tu sais, mais il y en avait, là, tu sais, qui ont été tirés avec des flèches dans le corps. Tu sais, le monde les relâche, puis en plus, des fois, ils lui font passer un mauvais quart d'heure où, tu sais, ils assassinent. C'est comme... C'est vraiment pas beau, des fois. Tu sais, je pense que c'est Gandhi qui disait, tu connais la valeur d'un peuple, la manière qu'il traite les animaux. Des fois, on rayonne pas en tout, tu sais. Mais c'est toujours rassurant, pareil, de passer un petit moment avec vous autres quand on joue aux animaux, OK? Puis j'avais envie de vous parler peut-être de mon épisode avec ma poule Bonnie. Bien oui! OK? Parce que là, tout le monde vient chercher des poules. Oui. Surtout que là, les municipalités, bon, on a compris, même si votre municipalité n'a pas dit oui encore, ça s'en vient parce que c'est un phénomène mondial, c'est éco-responsable pis ci pis ça. Mais malheureusement, on a une petite carence en vétérinaire. On dirait qu'ils n'ont pas formé assez. Fait que là, sous le taparet, il n'y a pas de place. Fait qu'il n'y a même pas de place pour les chats pour les chiens. Fait qu'imaginez comment il n'y avait pas de place pour les poules. Donc, j'avais une urgence l'autre semaine. Bonnie, visiblement, tombait en léthargie. C'est ma chatte rose qui m'envertissait, s'est mise à côté. Fait qu'elle n'avait pas descendu du perchoir et tout, mais elle était allée dehors. Mais tu voyais qu'elle fermait les yeux pis elle n'arrêtait pas de forcer les fesses. Bon, donne un bain, elle avait une diarrhée, donne un bain, masse le ventre, pis tout. Mais là, ça ne passe pas, cette histoire-là. Il faut aller chez le vétérinaire. Personne ne veut prendre ma poule. En fait, les gens, on ne se rend même pas à qu'est-ce qu'elle a, ta poule. Corvière, Drummond, personne ne veut de ma poule. Je remercie l'hôpital vétérinaire Simon qui m'a sauvée deux fois. C'est les seuls qui ont accepté d'opérer mon petit lapin pis qui ont accepté de prendre ma poule qui finalement avait juste besoin de vermi-chuge pis d'avoir un petit shot d'antibiotiques. Ses oeufs ne seront plus jamais bons mais je m'en fous. Il a fait une belle vie de poule. Vieillis avec moi, on va être heureux toute notre vie. Préhab tes oeufs bruns, bonis. Tu m'en as donné 320 par année pendant trois ans. Tu parais-tu? Là, c'est correct. Mais ma poule serait morte si eux autres ne l'avaient pas prise pis je t'étais rendue à plusieurs heures au téléphone pis à essayer de convaincre. Fait que tu sais, là, si tout le monde va chercher des poules pis qu'il n'y a pas de place pour les faire soigner, d'avance, ils m'ont dit que c'était très rare quelqu'un qui allait faire soigner sa poule. Ben, il y a des animaux qui vont souffrir à quelque part. Ben, c'est déjà commencé. Nous, dans le questionnaire pour l'adoption, une des choses qu'on doit demander aux gens, c'est d'avoir une référence qu'ils sont capables d'ouvrir un dossier chez un vétérinaire parce que, présentement, c'est difficile d'ouvrir. Puis le problème, c'est que c'est une raison d'abandon ultra fréquente. Les gens abandonnent leurs animaux parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des rendez-vous chez le vétérinaire ou parce que, bon, ça coûte beaucoup trop cher de soins, mais entre autres, parce qu'ils ne sont pas capables de s'ouvrir des dossiers. Fait que, tu sais, nous, avant de faire adopter, c'est sûr qu'on ne veut pas que ça soit une raison de réabandon. Ils ont été abandonnés pour ça dans plusieurs cas. T'imagines? On ne fera pas deux fois une victime du même animal. Ben non, exactement ça. Fait que, tu sais, il y en a des cliniques qui ont de la place et qu'on est capables de les référer. Mais sauf que, tu sais, c'est un véritable problème actuellement. Mais il va falloir aussi que, tu sais, parce que là, c'est comme non seulement on ne prend plus de nouveaux clients, mais en plus de ça, la plupart du temps, ils font juste des chats puis des chiens. Mais là, maintenant, dans nos cheptels, on a beaucoup d'autres animaux maintenant qui se rajoutent, dont les poules. Tu sais, il va falloir que les gens s'ouvrent un peu puis que les cliniques, pas les cliniques, les écoles vétérinaires, décontingentes un brin peut-être. On aurait tous fait des bons vétérinaires. Peut-être que Catherine-Emmanuel, toi, tu devais avoir la scolarité puis y aller. Je gâcherais que oui. Je gâcherais que oui. En tout cas, le message est dit. Guillaume, on va s'arrêter deux minutes et quart parce que je pense qu'on a des impératifs publicitaires ici puis de toute façon, ce n'est pas gênant d'honorer les gens qui sont avec la station que j'ai une maudite bête gang ici dans le studio. Rappelez que Mélissa Ponquette, Catherine-Emmanuel Liberté, Guillaume Bouchard puis Guillaume Dionne à la console sont avec moi pour repérer cette émission. Prenez de la danse de la dose de bonheur-là. On est ici jusqu'à 14h. La seule station hip-hop au Québec. Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau perting ou effacer. On a rendu passé en des tatouages ensemble. C'est Paradoxe Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradoxe Tatouage. Préserve à Facebook ou au paradoxe-tatouage.com La maison de cognac la plus titrée, courvoisier, ça refait une beauté. Et oui, nous avons revampé notre image de marque au complet aux couleurs d'antan pour mieux vous exprimer la joie de vivre française à travers nos cognacs courvoisiers VS, VSOP et XO. Nouveau look, même excellent cognac fruité et floral. Peu se boire seul ou un cocktail comme vous pouvez venir en déguster dans le menu du tout nouveau Cognac Avenue Bar dans Saint-Roch. Le courvoisier VS, toujours à 63,25 $ dans une sac près de chez vous. Ah ben, t'as trouvé le morceau qui manquait. Oui, madame. Il était où? Chez Princesse Auto. Dans la rangée des remorques entre les moyeux et les essieux. Princesse Auto. Des idées, des outils et tous les morceaux qu'il vous faut. Maintenant, ouvert à Lévis. Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec. 10 ans d'amour, de saveur, de beat et de bon temps pour le Bistro L'Atelier, la référence Tartare et Coctel à Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1. À grands coups de tartare, de mixologie, de DJ, les jeudis, vendredis et samedis et de tous les passionnés de nightlife, l'atelier galvanise littéralement la Grande Allée et toute la ville de Québec depuis une décennie. C'est là que ça commence et c'est aussi là que ça finit. On sort en grand. Menu, cocktail et réservation sur BistroLatelier.com Chic, branché, décontracté, c'est la place. BistroLatelier.com La 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Programmation et billetterie festivalnuitdafrique.com Vitrerie globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de porte, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaire et bien plus. Vitrerie globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne. vitrerieglobal.ca Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre poutine.ca Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine. Celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépasse à vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture et fier d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-68-125-22 ou en ligne à groupedbl.com. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire à marée sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Préparez-vous un voyage culinaire en mer et sur terre purement décadent. Chambre de vieillissement à même le restaurant. Assemblage irrésistible de grillades et plateaux de fruits de mer. Le restaurant Ophélia élabore même ses propres charcuteries. Meilleur boudin en ville, garantie. Alchimie des saveurs, les desserts sont divins, l'ambiance intime et festive, le service impeccable, chic et différent. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantophélia.com. Audacieux, inoubliable. restaurantophélia.com Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking. Vous déménagez et vous êtes tanné de chercher des voies pour votre prochain déménagement? Alors laissez-moi vous parler de Boîtes et emballages Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter et bien Boîtes et emballages Québec a tout à bas prix et une gamme d'inventeurs pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venu nous voir au 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez-le pas dès maintenant avec Boîtes et emballages Québec. Boîtes et emballages Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. De l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et chauffage. 4 à 8 4 5 6 1 1 6 9 www.rmc.ca CGMD, c'est la station. Je vais vous dire, les auditeurs, vous avez bien fait de nous choisir cet amedi. C'est quoi cette voix-là? Je ne sais pas, c'est la mienne. Ma voix d'outre-tombe, je suis dans ma tête et je me dis, ils sont tous là, les trois. Je suis donc bien chante. Ça a marché, notre histoire. Mélissa, toi, tu as un tournage aujourd'hui. Je vais pouvoir rester un petit peu plus tard. Ah bon, veux-tu qu'on fasse tes sujets de suite? C'est comme tu veux. C'est parce que tu as la danse en ligne dans tes sujets. Vu que je danse, c'est plein de trucs. C'est super bon parce que tantôt, Marie, quand elle m'a parlé des sujets et tout ça, du fait que... Attends, non. Quand elle a parlé de moi à CCAP, j'ai commis un bug de cerveau. Je suis revenue. Ça arrive souvent, moi, dans mon cas. Oui, c'est ça. C'est ça. On est bon à tous. Du monde n'a bien ici. C'est plutôt quand mon cerveau est normal. C'est là que je parle. Oui, je suis normale à qui se parle. Quand Marie m'a présenté, elle parlait du fait que des fois, je travaillais pour CCAP.tv. Ça arrive encore occasionnellement. Puis là, le 6 juin, on va assister à un cours de danse en ligne dans lequel Marie va être. Non! Chaque semaine, Mme Édite, la professeure, elle rappelle le 6 juin, vous savez. Puis là, elle explique s'il y en a qui ne veulent vraiment pas dans les écrans de TV, qu'elle va comme les faire danser à gauche. Mais on va toutes danser. Bien oui, puis vous allez vous montrer. Puis en plus, ça va être la fin de saison avec Mme Édite. C'est le cours d'introduction. Je veux dire, on n'a pas fait 5 titres 8 fois. Je trouvais ça intéressant parce que je savais que ça s'en venait puis qu'en plus, Marie en faisait. Je me suis dit, pourquoi pas parler des bienfaits de cette fameuse danse en ligne parce que pour vrai, de la pratiquer même en étant plus jeune puis en suivant finalement des cours au fil de notre vie, que ce soit de façon initiative ou encore pour devenir meilleure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça a des bienfaits super, super intéressants sur la santé globale, mais entre autres sur la mémoire. Puis j'avais appris ça une fois en faisant justement un autre reportage dans l'arrière-pays sur un autre cours de danse en ligne où c'est des personnes âgées, mais ça aide vraiment finalement les personnes qui sont un peu en perte d'autonomie à finalement retrouver certains éléments. Ce n'est pas simple de mémoriser la chorégraphie, je dois te le dire, même quand c'est bien que 2-8 temps. Puis savais-tu que ce qui rend le tout plus complexe mais aussi à la fois beaucoup plus bénéfique, c'est le fait qu'il y a une synchronicité entre toutes les parties du corps finalement. Ça fait que d'entraîner entre autres nos jambes à faire des pas répétitifs mais aussi en ayant une chorégraphie à pratiquer, c'est vraiment ça qui viendrait au niveau cognitif augmenter finalement notre capacité à se souvenir puis ça pourrait nous suivre durant toute notre vie. Non seulement il y a les bienfaits pour le cœur, les bienfaits pour tonifier notre corps, être en santé mais aussi pour augmenter notre capacité à se souvenir. Là, c'est ça. J'ai complètement oublié mes feuilles, j'avais préparé des affaires mais c'est parce que je me suis dit que je n'aurai jamais le temps de passer si on continuait à parler des animaux. Mais je voulais que tu me parles aussi de ton expérience et que tu nous le vendes. En fait, moi, je le fais pour la mémoire, j'en ai pas, comme tout le monde qui me connaît le sait, c'est comme je ne me souviens pas de ma vie, le monde me raconte, Lauren, il me compte des bouts le jeudi quand je viens faire ma chronique, c'est vrai, ça nous est arrivé. Je ne me souviens de rien, on dirait que je fais un flush à tous les coups puis là, je me suis dit justement, la danse, comment ça va marcher parce que j'ai quand même un bon flow dans la vie. Athéna, comme il faut puis j'apprécie la musique, la musique control. Fait que je me suis dit, on a ça, mais je n'ai pas de mémoire puis effectivement, en plus de ça, si mettons, on s'est parlé qu'on faisait des bulles, moi, je fais des bulles tout le temps, c'est comme tu me parles puis tout à un moment donné, je peux penser à d'autres choses puis je vais revenir, je vais partir aux fraises, je vais manger une sandwich au jambon puis là, je suis revenue. C'est ça, oui. Là, quand tu danses, tu ne peux pas tant aller aux fraises, OK? Parce que là, d'un coup, tu manques un pont, c'est fini, tu sais, comme tu es là, les autres ont avancé puis les autres sont sur le bon temps, tu sais. Mais moi, c'est l'air spatial, tu sais, dans le cerveau, genre, me retrouver au bon endroit, moi, c'est sûr, je ne vais pas du bon bord puis surtout, si la personne qui me l'apprend est miroir à moi, je suis incapable. Tu sais, quand tu as la personne devant toi, on dirait que je veux comme la suivre, mais pas du bon bord, fait que je ne me retrouve jamais là-dedans, c'est sûr que ça doit aider à ce niveau-là aussi. Ça aide énormément puis je veux dire, j'ai beaucoup, honnêtement, je m'en viens bonne là, tu sais, après 5-6 semaines. Mais là, on veut le wow! La première chorégraphie sur du chanel à toi, je me disais, oh, ben, tu vas aller, tout le monde pouvoir l'écouter sur ce zéopric. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne réussirai jamais. Je dois dire, par exemple, qu'il faut que Mme Édith me le remonte un coup là, tu sais, mettons, avant qu'elle parte la toune de Rod Stewart, là, il faut qu'elle nous remonte, ça me redise, OK, c'est celle-là avec le chassé de côté, le petit kick, puis tout, la petite cha-cha en avant, la petite cha-cha par en arrière, les petits kicks, tu sais, c'est comme, il faut qu'elle me le remonte un dernier coup là, tu sais. Mais après ça, à un moment donné, il y a comme un enregistrement un peu comme tu fais Four Release, tu sais, au piano, à un moment donné, tu n'as plus besoin de tes partitions, c'est comme les doigts, ils vont tout ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu ça qui se passe, mais effectivement, j'ai l'impression que ma mémoire s'améliore, tu sais, j'ai comme, puis toute mes facturités, là, tu sais, je me suis dit, bon, je suis un peu jeune de faire du sudoku, j'ai encore le temps d'aller faire de la danse en ligne, j'ai misé là-dessus puis je ne le regrette pas, honnêtement, c'est très agréable, puis tu sais, tu me disais, pour tous les âges, c'est vraiment ça dans mon cours, tous les âges sont représentés, puis le plus cute, c'est le couple genre de 30 ans qui ont des enfants jeunes, dont un petit garçon d'à peu près 7 ans, une petite fille d'à peu près 9-10 ans, toute la famille danse. Mais ça, c'est-tu bon pour la vie romantique, mettons, y a-tu une belle chance qui peut t'accompagner dans ton poche assez de côté? Ben là, il va falloir j'aille à Saint-Titre parce que dans la classe, on a juste le garçon du couple, on est une gang de madame. Ah oui? C'est pas la place de ton prénom. Il manque de sorcière dans le coin. C'est pas grave, je me mets pas dans le cowboy pis j'y prends plaisir, la musique est belle pis je me dis, moi le point, c'était la journée que ça va arriver, tu sais, c'est plate pareil, il arrive un événement, t'as moyen de danser pis tu connais pas la danse, ça c'est plate d'en être privé. Vraiment, vraiment. Pis j'apprécie toujours les gens qui sont capables de faire du rockabilly pis tout, tu sais, des danses en couple vraiment plus classiques, là. C'est beau de les voir aller, nous autres, on a pas appris ça, tu sais, danser sur une colonne de son, ça prenait pas un grand savoir. Non, c'est un certain équilibre. Fait que non, mais je trouvais que ton sujet était très à poing. C'est ça cute aussi parce que je trouve que c'est dans des moments comme ça, parfois quand ça va vite dans notre tête aussi, tu sais, je parle des bienfaits de la mémoire et tout ça, mais je t'écoute pis j'imagine au moment où tu te trouves dans une classe de danse, que ce soit en ligne ou autre, t'es comme obligée de te plonger aussi dans le moment présent. Tellement. Pis tu sais, d'être connectée à toi pis de penser, je vais à gauche, à droite, je suis pas dans le bon sens. F to the right. Mais c'est comme un moment de bien-être à tous les niveaux pis souvent, on regarde la danse en ligne pis tu sais, là, assez autour d'un studio pis à se regarder, peut-être que de la danse en ligne, ça nous paraît, je le dis avec respect, mais plutôt quétaine comme activité du lundi soir. Mais non, il y a tellement à apprendre là-dedans pis en plus, quand tu te présentes à un mariage, ben c'est pas toi, la perdue qui sait pas comment danser en ligne. Ben en tout cas, je l'espère, je l'espère, tu vas pas marcher sur les pieds des autres pareil, là, mais tu sais, j'étais allé à un spectacle de Sarah Dufour l'autre fois pis dans l'effervescence, à un moment donné, j'ai dansé plusieurs danses pis à un moment donné, j'ai vu que ça dansait le country en avant, j'ai pris mes petites pattes, je suis descendue du balcon pis je suis allée dans la faire une couche comme on rendue. Bravo! Je vais te dire une affaire, elle a un beau bout de country, Sarah Dufour, quand elle sort à un violoniste à la Gord Brooks, avec quasiment le feu qui sort de l'archet, c'est beau, là. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était une belle façon peut-être d'amorcer un petit sujet un peu léger, en vue de ces soirées dans le centre qui nous attendent aussi avec la vie qu'il reprend. Attends, on te laisse pas partir tout de suite, OK? Non, mais attends, juste avant de te quitter, je sais pas jusqu'à quelle heure qu'on peut te garder, tu m'as mis sur ta feuille ferme d'asperdes. Ah oui! Guillaume aussi, t'as vu mon reportage sur la ferme François Blouin que j'ai visité justement il y a quelques jours pour un reportage que j'ai réalisé puis je les ai trouvés hyper intéressants, non seulement parce que c'est une famille vraiment humaine, François Blouin, c'est la sixième génération finalement de sa ferme à l'île d'Orléans, mais puis là, ses enfants, septième génération, reprennent finalement les reines tranquillement de la ferme puis arrivent avec des idées qui sont accueillies de superbe façon par leur père, mais aussi leur mère, ils font... Ils ont décidé finalement, en 2017, d'amorcer un changement pour produire leurs fruits et leurs légumes mais de plus en perdre du tout, donc vraiment de créer à même la ferme, pas une usine parce que c'est trop petit, mais plus un centre de transformation où ils font des produits dérivés. C'est vraiment inspirant puis tu sais, ça demande beaucoup de logistique, tu sais, ils font congeler les fruits, mais il faut comprendre que ce n'est pas comme quand nous, on est sur le point de perdre nos fraises puis qu'on décide de les mettre dans le congé, là, eux, ils ont des champs remplis puis comme exemple qu'on m'a donné l'année passée, il y a eu une grosse, grosse, grosse production de fraises, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais ils ne savaient pas comment on allait les cueillir puis ce que Francis, le fils, me disait, c'est que l'année dernière, malgré l'énorme production de fraises, ils n'ont perdu aucun, aucun fruit. Non seulement, ils ont été en mesure de tous les cueillir mais aussi de les mettre dans des congélateurs qui avant étaient chez un autre contracteur mais finalement, ils se sont aussi équipés puis pouvoir faire de la barbotine aux fraises qui est maintenant en vente au grand marché. Tellement une bonne idée. Avec leurs asperges, ils font plein de produits dérivés. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Ils ont fait des sirops de pruneaux pour pouvoir assaisonner nos eaux pétillantes ou encore quand on se fait un petit cocktail l'été. Ils ont plein de produits dérivés puis j'ai vraiment trouvé ça inspirant parce qu'ils ont vraiment une vision finalement de l'avenir puis de l'agriculture qui est très responsable puis qui devrait tous nous inspirer finalement. dans leur projet du futur, ils aimeraient même adopter les familles de Guatémaltèques qui viennent travailler pour eux durant l'été puis ils ont vraiment le but de les faire immigrer. Il faut parce que je réalise pareil parce que des fois je questionne. Ma chum petite Jew, elle, ils ont une ferme justement du côté de Port-Neu. Comment ça marche au Guatémaltèque? Là, ça finit qu'ils ne voient pas sa femme. Ils voient sa femme quasiment trois semaines par année. Ce n'est pas suffisant ça. Si ils ont des enfants par chez eux, il faut les rapatrier à tout le monde. Ils sont tellement fins avec nous autres en plus. Dans la façon de les traiter, ils ont des belles maisons, ils sont heureux, ils ont leur pause lunch. Je veux dire, on est loin de la réalité. J'espère qu'ils ont une pause lunch. Non, mais on rit, mais il y en a qui n'ont même pas leur pause et qui ont des conditions très abusives comme tu le dis, Catherine-Emmanuel. J'ai trouvé ça super. Moi, je trouve qu'ils ont ramené même quelque chose de beau parce que depuis qu'ils sont arrivés, on dirait que j'ai l'impression que souvent, ça se passe, sur l'île d'Orléans, on va faire, mettons, une fête des récoltes. Ces affaires qu'on ne faisait peut-être plus nécessairement, c'est comme, on se débarrassait de toutes nos tâches à l'automne, mais là, on prend la peine de se faire une grosse fête. C'est comme si, tout d'un coup, la famille a regrossi. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un virage mécanique, mais il y a des affaires qui vont éternellement avoir besoin d'être faites à la main. Ils nous donnent un sabre et beau coup de main. Il n'y en a pas d'augmenter la proximité aux aliments frais et aux aliments transformés frais aussi. C'est super important parce que là, on voit c'est quoi c'est en Inde qui vont couper l'exportation de blé. Pourquoi? Parce que c'est l'augmentation du protectionnisme avec la guerre qui continue. Il y a moins de production de blé qui se fait, le sucre aussi qui sort moins. Donc, c'est toutes des choses comme ça des idées comme ça qui sont faites pour qu'on remette un peu l'agriculture puis la fraîcheur des produits au centre de la consommation de tout le monde. Mais la grosse base, c'est que c'est tellement meilleur. C'est juste meilleur. Si tu tresses une tomate le reste de l'année, les fraises en février, tu me liais. Je veux dire, il faut vraiment que tu sois désespéré. Tu as le goût d'une fraise, mais tu peux t'en congeler. Dans le fond, nous aussi, on peut faire ça en passant. Se congeler des fruits frais de saison pour être capable de les réutiliser quand on arrive à l'hiver. Mais toute la saison des fruits... Ça commence justement les asperges. C'est pas mal les premières choses qui poussent. Moi, c'est comme un classique. Moi, c'est les fruits et légumes du Québec. C'est sûr que je ne vais rien choisir d'autre de tout l'été. Puis à l'automne, j'ai un deuil. À l'automne, je suis comme « Oh non, ça, c'était mes dernières carottes. » Mais j'ai une réponse pour toi pour ça parce que ça m'a aussi poussé à entamer ma réflexion personnelle. Puis il y a vraiment plusieurs outils puis des livres qui sont disponibles pour nous aider à manger local à l'année. Entre autres, la nutritionniste Julie Aubé qui a créé deux livres qui s'appellent « Manger local 1 » et « Manger local 2 ». Mais elle donne plein d'astuces pour pouvoir conserver nos légumes puis en manger les 12 mois de l'année. Fait que dès les premières asperges, de pouvoir en conserver puis faire des aliments que ce soit... Tu sais, je veux dire ça, nos arrières-grands-parents le faisaient aussi plein de conserves. Mais c'est sûr que ce n'est pas la fraîcheur, on se comprend. Non, mais ça goûte meilleure, pareil. Ça nous permet de les conserver. Tu sais, juste un pâté chinois avec du vrai maïs que tu as... Oui, tu l'as congelé, mais quand tu es en février puis tu n'as pas pris ta ticane de maïs dans une espèce de summer, mais c'est du vrai. Ça change toute la vie. Pensez-vous que mon idée que le blé d'un de Neuville, ils fassent du blé d'un dans la crème de Neuville, c'est comme ça vaut un million cette idée-là? Oui, je pense que oui. Je suis pas loin de ça. Je dirais peut-être même un milliard. Je ne peux pas exagérer, là. Non, mais t'imagines-tu le blé d'un de deux couleurs viré blé d'un dans la crème dans la bordée chinoise du mois de février? C'est bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu parles de millions puis je veux le dire parce que c'est ce que M. Blouin, François, le père de famille, me disait que lui, il aimerait aussi dans les prochaines années commencer à faire des haricots noirs, plus des légumineuses parce que ça a aussi une super belle répercussion sur la terre puis ça aide pour les autres récoltes. Mais on parle d'un projet de plusieurs millions de dollars puis je lui ai dit, bon, François, je suis peut-être pas la bonne personne à qui vous en parlez pour investir, je crois, en votre projet. Mais en continuant de semer des graines comme vous le faites, vous voyez le jeu de l'eau, vous allez probablement trouver la personne qu'il vous faut. Fait que si jamais vous entendez ça sur les ondes de CJMD, un projet de faire la production à l'Île-d'Orléans, il n'y en a pas d'autres, de légumineuses avec M. Blouin de la ferme François Blouin puis que vous avez des millions à mettre là-dedans, sachez que c'est le temps de l'appeler On manque la mi-millionnaire nous autres, hein? Ah, parce que des projets qui coûtent des millions, j'en ai plusieurs, oui. Bon, toi, belle croquette, là, hier, ton tournage a été reporté, tu devais assister à Où vas-tu quand tu dors en marchant, qui est une production théâtrale, ça fait plusieurs années maintenant qu'on l'a puis que j'apprécie particulièrement, je tenais quand même à que tu me mentionnes tu sais quoi la thématique cette année et où est-ce qu'ils sont situés parce que ça change tout le temps, ils n'ont jamais la même place, c'est jamais le même thème. Là, ils sont sur l'ancien site du zoo donc il va être possible d'aller voir finalement les tableaux, c'est super beau. Ils se sont sortis de la ville, il y a différents tableaux où on peut se promener de façon... C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, c'est ça, c'est pour ça que ça a été annulé hier puis il y a de l'animation encore mais je vous le dirai avant de piquer. Mais c'est tellement éclaté. Mais je veux dire, c'est des tableaux vraiment extraordinaires puis hier, ça a été annulé à cause de la pluie par contre, il était encore possible d'y aller. Merci Catherine, Emmanuel, je te vois pitonner. Mais c'est super, c'est super les... Je veux juste revenir sur des années qui m'ont marquée parce que j'avais l'habitude d'y amener mes étudiants puis d'y aller même moi personnellement. Il y a une année, il y avait un cinéma avant sur Charest, cinéma Charest, il y avait un stationnement que tu montais comme en collimation puis il y avait comme une partie supérieure qui était ouverte à ciel ouvert. Quand tu montais puis tu arrivais en haut de ça, premièrement à l'intérieur de la tour, il y avait mis des acrobates. Quand tu arrivais en haut, je ne sais pas c'était quoi la thématique cette année-là, c'est comme s'il y avait eu un véritable accident, un gros crash d'automobile. Tu avais des voitures renversées partout. Puis on avait mixé les voitures renversées avec des chichas. Tu me dis chichas? Oui, oui, oui. Fait que là, les chichas devenaient peu un peu la sortie d'exhaust, tu sais, la boucane. Puis on avait tous des embouts différents pour aller poffer chacun sur le chicha qui était jointé sur une voiture renversée. Ça, c'était une des années que ça m'avait marquée. Puis en plus, tu avais les acrobates en bas. Puis une autre année aussi, il y a comme une espèce dans le coin des Maüs, c'est un lieu qui avait beaucoup de maisons funéraires. C'est un lieu pour ça. Fait que le thème cette année-là, c'était la mort. C'était génial. C'était comme une fête foraine de la mort. Tu avais des jeux avec des cercueils. Puis là, c'est ça, tu as tous les gens de théâtre de la ville de Québec et d'engrais même qui sont là puis qui font des personnages, sont maquillés. Puis tout, c'est comme... Je trouve que c'est comme... Souvent, on ne va pas au théâtre parce que c'est comme la formule est trop usée puis ce n'est pas assez vivant par rapport à tout ce qu'on vit à pleine vitesse. Mais ça, là, où vas-tu quand tu dors en marchant? Ça, par exemple, c'est bien de son temps. C'est vraiment une belle sortie puis c'est gratis. En plus, puis tu vois, il n'y a comme pas de thématique soulignée, mais c'est ça. C'est cinq univers inédits puis contrairement aux deux dernières années où c'était moins animé vu la pandémie puis que ça se passait tout simplement dans les rues, il va vraiment avoir de l'animation puis il va être possible de découvrir finalement les différents artistes à travers leur tableau. Mais pour ce qui est de la thématique, il n'est pas inscrit, mais il est possible de s'y rendre en autobus. Puis vous allez voir, c'est super bien indiqué. Puis paraît-il que le tableau, quand on arrive au Parc des Moulins, c'est vraiment impressionnant puis que c'est à voir. Le Parc des Moulins, c'est beau le Parc des Moulins. Comme je vous dis, je n'ai pas pu y aller hier finalement à cause de la température. Le plus beau tableau était mis de côté entre autres, mais je vais assurément y retourner. Puis c'est effectivement, comme tu le dis Marie, toujours impressionnant d'aller voir ces... Ben oui, tu vas y retourner, tu as un tournage. Non, non, mais je n'irai pas dans le cadre d'un tournage parce que je remplaçais hier soir, mais je ne remplacerai peut-être pas à la prochaine sortie, mais c'est sûr que je vais y aller aussi pour mon bonheur personnel. Oh, regarde ça pour son bonheur personnel. Bon, je ne sais pas jusqu'à quelle heure qu'on peut le garder. Ah, c'est déracinement. Déracinement? Je ne vous ai pas trop touché. Oui, c'est déracinement. Déraciné par un coup du destin à la suite d'une catastrophe naturelle ou encore par un irrésistible besoin de changement, Bon, en plus qu'il y a les canards qui sont là en permanence au Parc du Moulin, pour ceux qui se rappellent, c'est là qu'il y avait l'immense serre, entre autres, pour les plantes puis les singes. Puis vous vous souvenez? Oui, qui a été détruite, là, justement. Malheureusement. L'Indo-Australienne. C'était beau, par exemple, de voir que, parce que j'ai marché là pendant des années, le Parc du Moulin, de voir que les plantes, même si la bâtisse était abandonnée, ils avaient laissé les plantes dedans puis les plantes continuaient, pareil, de vouloir vivre malgré le fait que personne ne les entretenait, personne ne s'en occupait. C'était comme... La nature reprend le dessus. La nature reprend le dessus. Mais finalement, Déracinement, c'est une des thématiques, un des tableaux. Tu sais, pour... Il y a whupleye sous le bruit des hélicos, la chance d'une vie. Fait que pour tous les détails, dans le fond, c'est carrefourthéâtre.qc.ca. Bon, attends, ben ouais, on a du monde culturel ici dans le studio, on va dire une affaire. On est bien culturel. Hepatime! Là, vous allez vous dire, hey, ils sont dans le théâtre, ils sont loin, eux autres-là vont-ils se rapprocher du peuple? Bon, oui, on va se rapprocher du peuple. On va s'arrêter deux minutes. Puis si vous êtes prêts, tout le monde, OK, on pourrait peut-être faire une petite critique de notre sortie à recevoir au cinéma puis vous parler de Top Gun. Avant, il faut s'arrêter. She's the one that they call What's her name? One, two, two, three, 96.9 L'alternative radio. Writing in my heart. And I'm listening to the radio. The alternative radio station 96.9 L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099. Le bar Sport Vegas. L'endroit numéro un à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne à Québec. Hé, Alex, c'est-tu moins il me fait frais de ça? C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? J'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont toutes en buie. Regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde, comme là-bas, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie, dans le fond. Sérieux, tu manques plein d'affaires, man. En fait, je ne manque pas vraiment ma vue revenue, mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, l'incontournable cet été. Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrière. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chêne, composites, verres, ornementales ou en bois de sèvres. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 88 473 2783 clôtureterrien.com L'inventaire 2022 est rentré chez Roversport Sainte-Marie. Baseball et des caquilles sont à l'honneur. Tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Gants, casques, bâtons, crampons, toutes les grandes marques. L'impositaire des vélos Norco, Rocky Mountain, sphérique et les vélos électriques Velec. Vêtements, accessoires, supports d'auto, patins et des plus. Ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation pour rendez-vous. Dès maintenant, visitez le site web et leur boutique en ligne. R-O-V-E-R Sport avec un S ou abonne-toi sur Facebook. Roversport. Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres? V'là une proposition ultra-clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois. Rive Sud, Rive Nord, Bellechasse. MMJ Entretien Ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien Ménager, 418-569-0171. Entretien MMJ.com En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca baroblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. 10 ans d'amour, de saveur, de beat et de bon temps pour le Bistro L'Atelier, la référence Tartare Côté la Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1. À grands coups de tartare de mixologie, de DJ, les jeudis, vendredis et samedis et de tous les passionnés de nightlife, l'atelier galvanise littéralement la grande allée et toute la ville de Québec depuis une décennie. C'est là que ça commence et c'est aussi là que ça finit. On sort en grand. Menu, cocktail et réservation sur bistrolatelier.com. Chic, branché, décontracté, c'est la place. bistrolatelier.com. La 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Programmation et billetterie festivalnuitdafrique.com. Barbies restent au bar. Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides-bars, hôtesses, commis débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que compétitifs. gestionbloc.com est une entreprise de l'Evie qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce, gestionbloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. gestionbloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos, gestionbloc.com La référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre poutine.ca Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca Envirogym.com Envirogym.com J-I-N Distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Envirogym est également dépositaire des broyeurs amels et des concasseurs Rockster. Consultez leur Facebook Envirogym, J-I-N ou leur site web Envirogym.com pour plus d'infos. Fin d'aventure. Le restaurant Ophelia-sur-Grand-Dallée vous propose une expédition culinaire haut de gamme sur terre et en haute mer avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes ses services pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue d'homard, boudin noir et péton, poêlé de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantophelia.com Audacieux et inoubliables. restaurantophelia.com Tu connais pas encore le bingo de CJMD? Ben il serait temps. 3000 piastres et plusieurs prix de participation. Une animation incroyable mais aussi patty. The sexiest man on earth. 11,75$ la carte. Et nous sommes dans les meilleurs campings. Rate pas ta chance et visite le 969FM.ca Section bingo pour les détails. Je n'avais pas réalisé à quel point tout ça m'avait manqué. J'ai expériment manqué. Depuis que j'ai assisté à la représentation hier de Top Gun Maverick, le film m'habite. Je n'arrive pas à en sortir. Ça m'a fait un bien immense. Merci encore, Guillaume Bouchard, d'avoir pensé à moi, réservé un ticket, de m'avoir incité dans l'activité. Je n'avais pas vu les previews. Je n'y avais pas pensé depuis 36 ans finalement au film. Je l'avais vécu à l'époque mais sans plus. Je n'ai pas d'édition spéciale Blu-ray ni rien de ça. Mais ça a été un tel cadeau. Ce n'est pas du grand art, c'est du grand septième art. Ils sont allés au-delà de la commande et même que certains avancent que c'est possiblement même meilleur que l'original. Je ne me sens même pas obligé de les ranker l'un par rapport à l'autre. C'est un pur bonheur. Moi, une petite anecdote sur la trame sonore que je me suis endormi là-dessus pendant la trame sonore pendant moins de 10-12 ans parce que je dormais dans la même chambre que mon frère qui ronflait. Donc, je n'avais pas le choix de dormir avec la musique pour ne pas dormir. C'est ça que je fais de dire. C'est cette cassette-là avec mon vieux tape à cassette Auto-Reverse. Au moins, tu avais l'auto-reverse. Le mien, il ne l'a pas. Oui, Top Gun Maverick, 36 ans, comme tu disais, après la sortie de l'original, alors Tom Cruise qui reprend le rôle de Pete du lieutenant maintenant capitaine. Capitaine. Pete Maverick Mitchell. À l'origine, le film était, dans le fond, réalisé par Ridley Scott qui est décédé en 2012. C'est l'année où est-ce que le projet de Top Gun est comme né. C'est à l'époque Joseph Kozinski qui était à son premier projet avec Tom Cruise qui, dans le fond, est en train de réaliser Oblivion. et c'est à ce moment-là qu'après le décès de Tony Scott que Joseph Kozinski s'est mis à carrément harceler Tom Cruise pour faire une suite. Tom Cruise ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas de scénario assez intéressant. Il y en avait déjà plusieurs qui avaient sorti. À chaque fois, ça... L'idée des suites, ça plaît toujours à tout le monde. Tout le monde veut une suite. Mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement toujours une bonne idée. qui est bien faite d'attendre. Et on voit qu'à plusieurs occasions, les suites se pètent la gueule mais d'appelons. Donc, je pense que c'est probablement pour ça que ça a pris autant de temps et ça a pris en fait l'idée originale de Peter Craig qui signe également le scénario de The Batman, le film qui est sorti dernièrement, et The Town, le film de Ben Affleck. Si jamais, jamais vous n'avez pas vu ça, c'est un pur chef-d'oeuvre. Donc, et encore là, sous la plume de Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie, c'est lui qui signe presque tous les scénarios de Tom Cruise depuis 2008. Hum, belle association. Absolument. Donc, Tom Cruise, c'est le genre de personne qui va travailler toujours avec les mêmes équipes. Les équipes de production vont presque tout le temps être les mêmes. Tout ce qui est cascadeur et dans le fond, il fait spéciaux et ainsi de suite. Parce qu'il produit le film. Ce n'est pas juste lui qui fait la vedette. Il fait vraiment la production, non seulement le executive producer, mais il fait aussi la production. Donc, il paye pour le film. Il fait aussi beaucoup de ses cascades. presque 99 % de ses cascades. Parce que là, on sait que dans le film, en fait, il y a, là, pour la première fois, en fait, la deuxième fois, parce que Tom Cruise avait, en 1986, eu la chance d'être dans un F-14 pour vrai. C'est le seul qui avait eu la chance de l'être. Dans cette nouvelle version, dans le fond, 2022, qui, en fait, a été tournée en 2018, parce que c'est à cause de la pandémie. Ça a pris beaucoup de temps avant que ça sorte. Donc, cette version-là, bien là, cette fois-ci, Tom Cruise insistait pour que lui et tous les acteurs soient en réalité dans des jets. Et là, ils ont utilisé des F-18 Hornet, qui sont quand même des avions qui peuvent donner jusqu'à 36 000 livres de poussée. ce qui veut dire qu'on peut atteindre la vitesse du son assez rapidement. Et on le voit dans le film. On la sent, la vitesse. On voit la friction de l'air sur les avions. Pour vrai, c'est quelque chose qui est impossible à reproduire en effets spéciaux. Et ça, j'en ai des frissons quand j'en parle parce que tout le long des séquences, c'était vraiment capoté. On voyait vraiment la gravité, non seulement sur l'avion, mais sur les acteurs eux-mêmes. parce que quand ils faisaient des gros virages où il y avait souvent un 3-4 G, on voyait carrément leur visage s'affaisser à cause de la pression. Et on sent l'étourdissement quand ils arrivent trop haut, quand ils vont trop vite. C'est impressionnant. On est scotchénes au banc. Puis on a dû suivre, tous les acteurs, on a dû suivre un gros entraînement. Un qui était parrainé par le Pentagone et la Navy américaine et également un deuxième programme qui était parrainé par Tom Cruise lui-même parce que justement il fait non seulement ses cascades, mais là dans le dernier film, dans le dernier Mission Impossible, il a piloté un hélicoptère pendant qu'il faisait des cascades et pendant qu'il gérait les caméras dans l'hélicoptère. Et c'est ce que les, dans le fond, ce que les acteurs font dans les avions, dans le film, c'est eux autres qui gèrent les caméras qui se filment. Donc ils jouent, ils sont quand même, ils sont comme des passagers, mais ils font le jeu d'être comme des pilotes. Et ils ont plusieurs caméras sur eux autres. Ils sont en charge de se filmer en même temps qu'ils font le jeu. Donc là, on sait que quand on filme au cinéma, souvent le regard et l'endroit où est-ce qu'on pose nos yeux va avoir un effet sur le plan suivant. Donc s'ils ne regardent pas au bon endroit, ça ne sera pas réaliste au niveau du montage. Donc c'est ce qu'ils sont aperçus lors des premiers vols, comme on appelle le « eyes line » dans l'expression au cinéma, il n'était pas toujours bon, donc il était obligé de reprendre des séquences. Mais c'est vraiment, moi comme acteur, ça doit être un processus extrêmement dur à faire parce que ça prend beaucoup de vouloir. Parce que quand tu vas jouer dans un film, souvent dans certains cas, puis là je vais mettre un jugement pour certaines jeunes vedettes, ça va être souvent pour le prestige qu'on va jouer, on va prendre certains rôles. Au niveau du tournage, ça ne devait pas être très prestigieux. Ça devait être excessivement rude pour toutes les personnes impliquées. parce qu'il n'y a aucun des acteurs qui pilote réellement un avion. Donc c'est tous des avions de la Royal Navy, de la Voyagerun, de la Navy américaine et ils étaient payés 11 000 $ de l'heure les pilotes pour pouvoir faire le tournage. Wow! Parce que c'est tout ce que ça impliquait au niveau du Pentagone. T'imagines, mais pareil, on a tout fait ça parce que là, maintenant on est à l'époque des « green screen » il n'y aurait pu s'enligner là-dessus, mais non, ils n'en ont pas utilisé. Non, à part, en fait, tellement que le seul avion qui n'est pas réellement dedans, c'est l'espèce d'avion supersonique qu'on voit dans le film. Parce qu'au début, c'est ça, finalement Tom Cruise, on se rend compte que même si de toutes ces années-là, finalement, qu'on ne l'a pas vu, on a pensé qu'il était devenu instructeur. Tu parles de Pete Mitchell. Oui, c'est ça, finalement, il est pilote d'essai. C'est pour ça qu'au début, on le voit tester cet avion-là, le supersonique. D'ailleurs, tu te rappelles, quand on le voit dans la bande-annonce, quand il passe au-dessus du personnage d'Ed Harris et que la toit de la bâtisse se revole, s'ils ont détruit le set dans cette séquence-là, ce n'était pas prévu. Donc, l'avion, en tout cas, le coup de vent était tellement puissant que la bâtisse s'est détruite et que c'est cette shot-là qu'ils ont utilisé dans le film. Mais c'est vraiment, tu sais, tout le long, Joseph Kosinski expliquait que c'est très difficile comme réalisateur de céder la réalisation, dans le fond, des séquences aux acteurs parce que c'est eux autres qui décidaient des différents plans. Puis là, pendant qu'il y avait des avions en réel en arrière d'eux autres ou en avant, puis là, on les voyait d'un peu partout. Vraiment, là, c'est tellement... Il n'y aurait jamais dû aller jusque-là un peu comme tu disais, mais ils sont allés deux puis trois coches au-dessus de n'importe quel film que vous allez voir. Je pense sincèrement que ça va sûrement être le film qui va ramener les gens en salle. Oui, parce que tu ne vois pas ça sur la TV. Ça, ça, tu ne peux pas. Et Tom Cruise, pour moi, est probablement la dernière vraie action star du cinéma, du septième art, qui nous amène toujours quelque chose de plus. Parce que là, on a vu les images du prochain Mission Impossible qui va encore s'avérer avoir plein de cascades incroyables, des nouveaux personnages. on dira ce qu'on voudra sur la personne qui est Tom Cruise lui-même. Parce que moi, je ne juge pas quelqu'un par sa religion. Il y a plein de monde qui n'arrête pas de nous dire « Ah, mais lui, il fait partie de la scientologie. » Oui, mais ce n'est pas ça que je m'attends de lui, moi. Moi, sa religion, je n'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que quand je paye 15 piastres pour aller voir un film de Tom Cruise, j'en ai pour mon argent. Mais pas pour mon argent, mais tu sais, je veux être impressionné. Tu veux vivre une expérience. C'est ça, le cinéma, c'est ça. C'est pas, excuse-moi, mais c'est impossible d'avoir ce même feeling-là dans ton salon. Peu importe la grandeur du salon, de l'écran, puis ton cinéma. Mais ça a été tourné pour être en IMAX, de toute façon. Oui, c'est ça. Je retourne le voir ce soir en IMAX. Nous, on l'a vu sur un écran régulier. Donc, je retourne le voir ce soir en IMAX pour voir justement la différence. Et même, on avait un beau message de bienvenue par Tom Cruise lui-même au début du film. Pourquoi les acteurs ne font pas toujours ça? comme m'accueillir puis me présenter, en fait, m'offrir ce sur quoi ils ont travaillé pendant tout ce temps-là. Ça arrive quelquefois, mais c'est pas très commun. Puis tu sais, dans cette nouvelle mouture-là, bien évidemment, il y a des nouveaux personnages qui sont incorporés. Et là, on sait que dans le vieux film en 1986, bien, Pete Mitchell, par accident, tue son copilote qui est, dans le fond, qui s'appelait Goose. Et là, dans ce film-là, bien c'est le fils de Goose qui est un pilote lui aussi, qui est impliqué là-dedans. Donc, il y a une espèce de frustration. Je ne vous dirai pas exactement pourquoi, vous allez le découvrir dans le film. Des nouveaux personnages aussi comme Jennifer Connelly qui incarne le nouveau Love Interest parce que, dans le fond, Kelly McGillis qui jouait Charlie à l'époque, a été interviewée pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas repris. Elle a blagué en disant bien parce qu'elle était rendue grosse puis age-appropriate. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas engagée. Oui, peut-être que pour l'histoire d'amour parce que Tom Coase est tellement en forme. Évidemment, ça a eu le simple. Ça n'a pas de bon sens. Elle va avoir 60 ans dans un mois et quelques puis il n'a pas l'air d'un homme comme ça. En plus, je parlais des nouveaux personnages, mais là, on a Jon Hamm qui est là-dedans, Ed Harris qui joue un petit rôle. Évidemment, on a le retour de Val Kilmer dans le rôle d'Iceman. est-ce que ça sera son dernier rôle? Potentiellement, parce que ce n'est pas facile depuis qu'il y a eu... Parce que tu as vu le documentaire. Il y a un cancer de la gorge. Tu vois, j'ai lu après coup. Moi, hier, je pensais parce que la voix qui est quand même un peu robotique, mécanisée, tu vois qu'il y a de la misère à s'exprimer. C'est très émouvant de revoir Val Kilmer qui, là, évidemment, n'est pas pilote. Il est amiral. Il a monté dans l'échelon militaire. Ça fait quelque chose. Puis ils ont doublé sa voix, finalement. Moi, hier, tu vois, je pensais que c'était la façon... Parce que dans le documentaire, je vous recommande de l'écouter Val. C'est sur Prime Vidéo parce que c'est très touchant de voir, pareil, quelqu'un qui a connu les plus hautes instances de même, qui a eu une vie haute en couleur. Puis en plus, lui, il était précurseur. Il se filmait déjà tout jeune. Il a filmé sa famille et tout. Ça fait que c'est toutes des images de lui. Je vous le recommande, mais de le retrouver comme ça dans son rôle de Iceman, c'était beau. Tu sais, du coup, je veux juste dire parce que les gens vont penser que c'est un film qui est basé uniquement sur la nostalgie du premier. Tu sais, Danger Zone, Iceman, on revient avec le fils de Goose. C'est tellement bien dosé, en fait. Ils ne se sont pas acharnés là-dessus. Ils n'ont pas trop... En fait, ce n'est pas une copie du premier. Non, pas du tout. C'est vraiment une expansion dans l'univers qui est là. Puis tu sais, on est allé chercher quelque chose de nouveau parce que là, le personnage de Pete Mitchell est vraiment différent de ce qu'il était quand il est plus jeune. Tu sais, il est un petit peu plus craintif puis malgré qu'il est toujours très, disons, très impulsif dans ses décisions, il reste que, tu sais, il a beaucoup changé. Donc, l'âge lui a servi jusqu'à un certain degré parce qu'il se fait souvent reprocher qu'il est encore capitaine alors qu'il devrait être un amiral ou quelque chose comme ça rendu à ce stade-là. Mais il dit, ben moi, je suis un pilote. Puis il ne prend pas nécessairement les mêmes décisions que les autres. Ben non, puis c'est ce qui crée la dynamique un peu dans tout ça. Puis tu sais, justement, comme tu disais, le film est très Tom Cruiseien, mais malgré tout, tous les personnages ont leur place. Donc, même s'il porte le film sur ses épaules, ce n'est pas juste lui qui est mis de l'avant tout le temps. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis même si on regarde tous les films qu'il fait dernièrement, c'est très rare qu'il fait des films où est-ce que c'est vraiment juste lui qui est toute la vedette, qui est le centre de toute l'attention. Oui, c'est son nom qui est sur le poster, mais on regarde dans l'émission Impossible, là, c'est beaucoup d'acteurs qui sont dedans puis qui font la dynamique de l'histoire. Puis c'est ça que j'aime puis il a l'air très généreux dans sa façon de travailler. Donc, c'est pour ça que moi, tu sais, être n'importe quel métier du cinéma, je tuerais quelqu'un pour travailler sur un film. Peut-être même un de vous autres. On ne sait pas. Tu fais bien de l'envoyer dans l'univers. Moi, chaque fois que c'est le festival de Cannes, d'ailleurs, il a été présenté « Je rêve encore un jour de monter les marches ». Quand on rêve de cinéma, on ne sait jamais. Ce n'est pas parce qu'on est des mondes ou je rêverais juste de ne pas m'enfarger dedans. Effectivement, mais tu vois, les critiques sont d'hythyrambiques. Nous autres, ce midi, finalement, on se joint à la manne de beaux commentaires. C'est un cadeau. Il faut vraiment en profiter. Puis, moi, ce qui m'a arrêtée, puis moi, je suis une fille qui s'arrête aux couleurs, c'est que les couleurs, c'est comme... Moi, le lien entre les deux films, c'était les couleurs puis c'était les prises de vue. Ça, c'est tellement réussi, en fait, même si ce n'est pas le même réalisateur, l'esprit est à ce point, tu sais, concordant, que ça n'est émouvant. Moi, hier, j'ai ri, j'ai pleuré, je n'ai jamais réussi à décoller mes yeux de l'écran tant que le générique n'a pas été passé au complet. Tu sais, quand t'es absorbé à ce point-là. Si, mettons, t'as une famille des enfants qui n'ont jamais vu le film original, c'est ce genre de film que tu peux aller voir pareil? Absolument, parce qu'il y a un très, très beau préambule au départ puis on ramène plusieurs images dans le film, donc c'est pas absolument nécessaire. Je dirais, tu sais, ça s'écoute très, très bien puis le film est vraiment, tu sais, c'est en bon français, c'est un stand-alone, il se tient très bien par lui-même. Il n'y a pas de vulgarité. Non. C'est très accessible si, si, c'est la fille de Star Wars qui parle, mais tu sais, moi, ce qu'ils ont à accomplir comme mission, ça m'a beaucoup rappelé ce que Luke Skywalker a à faire quand il va voir aller détruire l'étoile noire. Fait que c'est très, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment, c'est prenant. Tu sais, c'est banal, mais on mentionne l'ennemi, mais on ne dit jamais de quelle nationalité il est. L'ennemi est anonyme. Ça, c'est exactement. C'est une belle délicatesse. Je dirais, c'est une délicatesse aussi banale souvent qu'on ne prend pas en considération, mais comme dans le film Polytechnique où est-ce qu'on n'a jamais nommé le tueur tout le long du film. Et c'était pour ne pas lui donner de l'importance. Donc, c'est le même principe un peu. L'ennemi, c'est juste l'ennemi. On n'est pas obligé de dire que c'est un ci, un ça ou peu importe. Mais vraiment, c'est un... C'est le divertissement. Ça risque d'être, moi, je prévois au minimum 100 millions dans la première fin de semaine, probablement du 150. et ce qui pourrait être un des premiers films de Tom Cruise à faire 100 millions dans son premier week-end. Parce que ses films performent toujours bien. En moyenne, sur les... Je ne me rappelle plus combien de films qu'il a fait exactement, mais il y a une moyenne de 101 millions de box-office par film. Et là, si on parle du dernier Mission Impossible, on parle dans le monde de 770 millions. Aïe, aïe, aïe! Fait que, tu sais, c'est vraiment Tom Cruise est encore aujourd'hui un acteur qui est très, très... qui est non seulement encore en vogue, mais qui, dans le fond, qui est payant. Donc, c'est un bon investissement. Mais il est associé à des projets de qualité aussi. Bien, c'est lui qui choisit tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, regarde, comme je dis, c'est le même scénariste qui écrit, dans le fond, la même chose. Puis là, dans le fond, c'est la deuxième fois qu'il travaille avec Joseph Kozinski pour un film. Puis j'ai l'impression que probablement que le prochain, ça risque d'être encore ça. Mais quand on revisite sa filmographie, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme Horizon lointain avec Nicole Kidman, ça reste encore à ce jour un des plus beaux films d'immigration, d'amour, d'Amérique que j'ai vu. OK? Ça, c'est comme à chaque fois, je vis le même charme là-dedans, il fait de la boxe. Puis tu sais, c'est comme la vie de pauvre. Puis tu sais, c'est comme d'arriver en Amérique, de vivre justement à New York, comment ça s'appelle l'île où est-ce qu'on arrive? T'arrivais à ce type-là où tu vivais ta quarantaine puis tous les Irish qui étaient là. Puis tu sais, c'est brillant. C'est pas ça, mais regarde, on va l'avoir. On s'en va faire nous. Oui, mais là, c'est ça, tu parles d'un film de Ron Howard qui raconte un peu les origines de ses... Mais c'était merveilleux, je veux dire, Eyes Wide Shot aussi va avoir marqué sa carrière avec Stanley Kubrick. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bien là, c'est sûr que là, dans le monde de l'aviation, Top Gun, mais tu parles à n'importe lequel de mes gars de course, Days of Thunder. Bien, encore là, c'est un classique pour moi. C'est le classique des classiques. Il y a un cocktail aussi. On voulait tous être capables de flipper les bouteilles d'alcool. Oui, on voulait tous se retrouver dans une petite chute avec lui. Tom Cruise est vraiment un acteur qui multiplie les classiques. Dans le fond, presque tous les films dans lesquels il a joué sont des films que les gens vont écouter à plusieurs reprises. C'était donc bien le fun comme chronique. Les filles de culturel, on est-tu ressaisiés? Moi, j'adore, on y va. Quelle belle mélodie. Pensez-vous qu'il investirait dans la ferme François Blouin? J'aime comment tu réfléchis. On va l'avoir, on va trouver. C'est beau projet quand tu es au-delà. J'en ai un pour lui. Dans un autre titre d'idée, sur un plus petit écran, sort aujourd'hui la première partie de la quatrième saison de Stranger Things sur Netflix et la mini-série Obi-Wan Kenobi qui sort sur Disney+. J'ai déjà écouté les deux premiers épisodes ce matin. Ça promet. Dernière affaire, je t'ai vu poster une image où tu laissais sous-entendre qu'Indiana Jones revenait en 2023. Ce n'est pas sous-entendu, c'est confirmé. Avec vraiment Indy, là. Indiana Jones, le tournage est presque terminé, là. Ils sont en train de faire le montage. C'est une journée merveilleuse. N'oubliez pas de réserver vos billets, surtout au IMAX ou dans n'importe quel cinéma si vous voulez aller le voir. C'est sûr qu'en version originale anglaise, il y a plus de place dans la salle, mais pour le reste, ça va être le boss de la fin de semaine. C'est le fun qu'on ait déjà commencé à se positionner à New York parce qu'au retour de la pause, justement, veux-tu nous faire profiter de ton voyage à un brin? Parfait. Catherine-Emmanuel Laliberté va nous en parler, Mélissa Poquette est toujours en studio, Guillaume Bouchard vient nous faire une chronique d'enfer et Guillaume Dion va nous partir la pause. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis, talk rock and rock, une station pop-ridou, The Funky Station, la station du Mont-de-Fly. 96.9. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBBauto.com Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre Poutine.ca Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Fin d'aventure! Le restaurant Ophélia sur Grande Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes ses services. Pur délice! Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlé de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu Levez les voiles et réservez sur restaurantfélia.com Audacieux inoubliables restaurantfélia.com Groupe DBL Votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA à Québec certifié APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-68-125-22 ou en ligne à GroupeDBL.com Enfant Enfant Be fun Be fun Come on les boys on va s'en occuper de cette thermopompe-là RMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget 88-456-1169 www.rmc.ca RMC Go, go, go! Fini la sédentarité Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec Gym Le Chalet et Tonic CrossFit font la paire Prêts à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main nutrition, cardio, musculation, crossfit remise en forme entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec Fais comme l'équipe de CJMD 96-9 et choisis Gym Le Chalet et Tonic CrossFit un seul et même endroit pour jouer 23-27 boulevard du Versan Nord suite 130 Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé pour un nouveau pertine ou effacer une agence passée en détatouage en seins C'est Paradoxe Tatouage Situé à deux pas de l'Université Laval C'est Paradoxe Tatouage Préserve via Facebook ou au paradoxetatouage.com Le bar Sport Vegas Du beau monde Du vrai fun La bière est pas chère pis l'ambiance est juste débile Pour une soirée nightlife ou simplement pour un moment d'amis Le bar Sport Vegas 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec Hé Alex, c'est-tu beau il me fait frais de ça? C'est peut-être parce qu'on est dans une chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? J'aimerais bien ça mais mes lunettes sont toutes en buie Regarde, je vais te montrer d'autres choses Regarde comme là-bas plein d'essentiel pour aromatiser tes grillades cet été Les petits cocktails que tu mélanges avec de l'alcool fort vraiment très cool Les 900 variétés de bières de microbroncerie dans le fond Sérieux, tu manques plein d'affaires, man En fait, je manque pas vraiment ma vue revenue mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien Dépendant Lisette 354 Avenue des Ruisseaux à Pintandre L'incontournable cet été L'inventaire 2022 est rentré chez Roversport Sainte-Marie Baseball et des canquis sont à l'honneur Tout pour t'habiller de la tête aux pieds Gants, casques, bâtons, crampons Toutes les grandes marques Dépositaires des vélos Norco Rocky Mountain Spherik Et les vélos électriques Velec Vêtements, accessoires Supports d'auto Patins et des plus Ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation pour rendez-vous Dès maintenant Visitez le site web et leur boutique en ligne R-O-V-E-R Sport avec un S Ou abonne-toi sur Facebook Roversport Oui, bonjour Je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices Oui, on parle de quel type de moteur? Hydraulique Pour un tracteur On a ça Princesse auto Des idées, des outils puis tous les morceaux qu'il vous faut Maintenant ouvert à Lévis Apprendre à vivre avec le virus c'est d'abord demeurer prudent On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains Dès l'apparition de symptômes il faut s'isoler et passer un test de dépistage Si on a la COVID-19 il est important de respecter la période d'isolement car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes Et pour une meilleure protection encore on doit se faire vacciner Un message du gouvernement du Québec S'amuser, bien boire et bien manger c'est la spécialité du Bistro L'Atelier En plus d'être la référence Tartare et Cocktail à Québec depuis plus de 10 ans gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love L'Atelier continue d'innover et d'explorer les saveurs À la fois précurseur et futur de la mixologie prodige des accords Tartare Cocktail découvrez à présent 14 nouveaux tartares savoureux et leurs à côté préférés Pur bonheur Bœuf et canard confit Bison Options végétaliennes Le poêlé Le gratiné On mange santé et on fête en grand Consultez le menu pour vous mettre en appétit et réservez sur BistroLatelier.com Chic Décontracté BistroLatelier.com La nouvelle application de CJMD est pré-dispo maintenant sur Google Play et Apple Store L'appli CJMD est là pour toi Podcast Écoute en direct Extrait Etc Père pas de vue Le Média En montée au Québec Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store C'est Frank qui le dit Ça doit être vrai Elle est partie la semaine passée 45 km de marche qu'elle nous a raconté En trois jours Mais c'est la plus belle sortie amoureuse qu'il n'y a pas Catherine Emmanuel Qu'est-ce qui vous a pris ton chum de partir de même? En fait Ça me semble les vacances Mais la saison n'est pas commencé Ouais mais au mois de mai à New York ça le fait Parce que tu sais En théorie il n'est pas supposé de faire 31 Là il faisait En fait il ne faisait pas 31 Il faisait 38 ressentis Ben voyons donc C'est quand même assez On part C'est quand même assez chaud Ben ce qui nous a pris c'est que mon chum a eu 40 ans dans le temps de la pandémie Fait que tu sais ça a passé un peu droit J'étais pas avec non plus Fait que je me suis reprise cette année puis j'ai décidé On appelle ça de passer droit deux fois T'étais pas là puis il n'y a pas eu de fête Ben c'est un peu ça Puis tu sais Ça a duré deux ans plus tard avant qu'il ait son 40e en retard mettons Fait que Fait que c'est ça J'ai décidé de se faire un 40 plus 2 avec sa famille et ses amis puis ça culminait en fait le point le clou de la soirée c'était que je l'amène à New York en fait Après deux ans de pandémie de pas de voyage tu sais c'était comme une reconnexion avec le fait de se promener un peu partout sur notre belle planète Puis nous c'était notre première occasion d'amoureux de voyager De tester la chose Puis tu sais c'était magique honnêtement C'est vrai que ça en dit beaucoup quand tu voyages avec quelqu'un c'est comme ok ça va tu fêter t'es 24h sur 24 Prenez-vous la main Oui On a marché main dans la main dans New York Tu sais New York le rythme est tellement effrayé On rallongeait Mes mains dans la main Ben oui Dans Times Square tout va à 2 milliards de kilomètres heure Nous autres on est là On se marchait main dans la main On est allé de chiller à Central Park Tu sais je veux dire Les grands classiques Les grands classiques C'est sûr qu'on a fait les grands classiques Puis pour se rendre là soit dit en passant j'étais impressionnée de voir à quel point c'est la technologie prend beaucoup de place Tu sais d'abord il fallait faire un test COVID Puis écoutez pas le monde autour de vous qui vous dit non non c'est plus nécessaire vérifiez vos choses là parce que nous dans notre cas aller aux États-Unis ça prenait absolument un test COVID négatif moins de 24 heures avant le départ C'est bien pour dire et dire c'est pas nécessaire Ben c'était nécessaire Ben puis tu sais je veux dire tu reçois à peu près 24 heures d'avis nous c'était comme un message d'Air Canada on partait avec Air Canada puis ça le spécifiait Fait que tu sais quand il faut que tu te revires de bord vite c'est comme mettons à 11 heures le soir tu ne l'as pas fait T'as dépanné ça comment ? Le test PCR ça marche-tu ? Ben j'ai fait un test chez Jean Coutu Fait que je suppose que n'importe quelle pharmacie a un test antigénique qui te donne tes résultats tu as 115 minutes puis là tu prends tu prends une espèce de photo de tes résultats après ça tu dois fournir aussi tes documents de preuves vaccinales puis tout ça tu enregistres ça dans l'appli Air Canada puis on était comme prêt à embarquer tu fais ton enregistrement sur ton téléphone t'arrives tu fais tout avec ton téléphone Techno 4 Techno 4 mais casse pas ton téléphone comme Techno 4 Ah c'est vrai Techno 4 t'as pété sur ton téléphone Ben oui Fait que sois prévoyant puis envoie tous les doubles de ça à ton chum ta blonde parce que sinon tu vas te retrouver le bec à l'eau Nous autres là tous les billets on les avait achetés sur cellulaire c'est toute moi qui avais ça tu sais dans Wallet aussi qui est une application native en tout cas de iPhone Ben j'avais tous mes billets d'avance Fait que t'as pas d'attente à nulle part t'as pas de billets à traîner moi j'aime ça faire l'autobus à deux étages j'aime ça faire ça quand j'arrive à une place je trouve que ça m'aide à me situer tu sais tantôt on parlait d'air spatial que j'ai pas là moi je suis déficiente de ce côté là Je veux dire l'auto touristique l'auto touristique tu mets tes petits écouteurs que la madame ou le monsieur te dit exactement c'est quoi que tu vas voir puis tu sais tu peux monter descendre de l'autobus pendant 24 heures tu fais comme ici je vais revenir ici je vais revenir ici je vais revenir on dirait que t'es comme capable de te situer un peu t'es où dans la ville une fois que t'as fait ça mais ça là quand tu traînes ton ticket qui mesure 8 pieds de long c'est tellement mieux quand tu fonctionnes avec ton téléphone t'es capable de trouver ça facilement il manque qu'il y a des restos que tu commandes directement avec ton téléphone si t'arrives là au resto t'as pas ton téléphone tu peux même pas commander t'arrives le menu doit être dessus en plus les menus sont tous sur des codes QR fait que tu prends ton appareil photo ça le détecte tout de suite tu vas chercher ton menu puis là tu passes ta commande mais t'sais il y a un resto en fait ils sont venus voir t'es comme ben si vous voulez commander il faut faire ça comme ça on ralentit le groupe mais t'sais c'était la première fois que je vivais ça quand même fait que j'étais impressionnée de voir à quel point c'est technologique mais sauf que c'est tellement facilitant aussi là t'sais d'avoir ça à portée de main puis de ne pas avoir à traîner 12 000 billets puis t'étiquettes d'avion puis tout puis prenez le temps de le faire t'sais des fois c'est comme un peu épeurant c'est pas trop comment ça marche faut que tu télécharges arrive Cannes puis là faut que t'aides mettons l'appli Air Canada puis ok là faut que t'aides dans ton vaccinateur on dirait que c'est on dirait que c'est laborieux mais ça vaut tellement la peine de le faire parce qu'une fois que t'arrives à l'aéroport t'es scanné ben t'sais le système comprend que toi c'est correct t'as ton test t'es négatif t'as ta preuve vaccinale tout est fait l'embarquement c'est réglé t'as réservé tes places d'avance t'es déjà enregistré avant d'arriver fait que t'sais tu sauves du temps hey babe on s'en va à New York on s'en va à New York on est parti à 4h du matin à New York on est arrivé quand même tard t'sais c'est tout le temps un peu plus long que tu le prévois puis on a fait les classiques c'est sûr t'sais on a fait la croisière pour aller voir la statue de la liberté on a fait le musée de Ground Zero attends attends on peut-tu monter dedans encore dans la statue ben oui t'as du monde qui vont directement sur l'île puis t'sais qui peuvent visiter moi j'étais juste sur le bateau je me suis pas nécessairement rendue sur l'île parce t'attends partout c'est incroyable à quel point il y a du monde t'sais la vie à leur prix tu marches là puis t'sais t'es collé-collé sur tout le monde puis t'sais mettons pour faire justement cette excursion-là on a attendu pendant une heure et demie c'est plus ou moins friendly avec des enfants c'est ça qu'on se disait mon chum et moi on était comme tabarouette si on avait eu Marion puis Adrien pas sûr t'sais d'attendre tout le temps une heure et demie avant de rentrer à quelque part la tête au soleil ouais puis il faisait vraiment il faisait vraiment très très chaud mais t'sais quand t'es dans un esprit de vacances puis qu'il y a rien qui t'attend t'sais c'est comme c'est New York c'est New York exactement ça main dans la main puis tout puis on a fait aussi le classique musée Ground Zero t'sais qui est super émouvant c'est gros c'est immense puis t'sais t'as différentes pièces qui réunissent à la fois des pièces qui ont été retrouvées de l'immeuble t'sais de métal replié sur lui-même mais t'sais de vêtements aussi de souliers tout des témoins tout des témoignages exact puis t'entends dans certaines salles t'entends les derniers appels de gens qui étaient dans la tour qui ont tenté de rejoindre des proches ça rentre directement dans le coeur puis il y a une place où c'est tous les chiens de service aussi puis évidemment moi c'est là que j'ai pleuré j'étais touchée partout mais t'sais là j'étais comme gère-toi gère-toi t'sais c'est lourd mais je pense que ça vaut quand même la peine de le faire puis le musée a été construit à même le trou de l'une des deux tours là fait que t'sais tu te promènes là-dedans il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe qui guérira jamais exactement ça parce que l'autre c'est comme une espèce de fontaine puis on a installé le nom exactement ça puis on a installé le nom de l'un des deux c'est le mémorial exactement ça fait que tous ces classiques-là on les a faits je te dirais que j'ai vraiment deux highlights si vous avez un voyage à New York qui est prévu dans les prochains temps Harry Potter sur Broadway qui est une pièce de théâtre qui n'est pas une comédie qui n'est pas une boutique qui n'est pas une boutique parce que Guillaume il a vu ma photo que j'ai publiée sur Facebook aussi j'avais l'impression que c'est un magasin évidemment qu'il y a une boutique avec du merch de la pièce de théâtre mais c'est vraiment une pièce de théâtre sur Broadway ça chante pas ça chante pas pas en tout non mais je m'attendais un peu à ça moi aussi je ne savais pas trop à quoi m'attendre c'est une pièce qui a d'abord été présentée en Angleterre d'ailleurs ça sachez-le avant d'arriver là parce que c'est des forts accents c'est British puis il faut que tu ailles vu les Harry Potter toi tu disais tantôt Top Gun c'est pas si grave si t'as pas nécessairement vu l'original ça faut que tu te retrouves ça je pense ça suit c'est comme Harry Potter rendu à 37 ans il est marié puis tous les personnages en plus c'est pas une histoire qu'on connait déjà non 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 c'est pas une histoire c'est Harry Potter and the Cursed Child dans le fond c'est surtout l'histoire du fils d'Harry Potter qui doit vivre avec le fait le stigma que son père c'est Harry Potter c'est Harry fait que tu sais tous les personnages du film d'origine se retrouvent là-dedans puis évidemment t'as toutes sortes d'insides qui sont reliées à ça mais tu sais la mise en scène de ça j'étais sciée je c'est beau visuellement et c'est plein de magie magique tu sais tu retombes là comme un parce que ça t'emprunt de la magie c'est Harry Potter tu sais mais les chorégraphies de la façon que les personnages vont se présenter sur scène qui disparaissent tout est comme une espèce de danse des décors c'est fabuleux puis tu sais il y a vraiment des tours de magie là-dedans que tu sais là que c'est probablement un gars ou une fille habillée en noir mais t'en vois pas pantoute la personne tu sais d'habitude tu vois tout le temps des mains ou tu sais là tu vois rien tu te laisses embarquer dans cette espèce de magie là c'est ultra impressionnant ça vaut vraiment la peine d'aller le voir c'est clairement un must Top Gun puis Harry Potter à New York Harry Potter à New York là puis tu sais j'allais là pas nécessairement avec de grandes attentes mais tu sais je suis repartie de là c'est long un peu mettons là mais sauf que ça le vaut il y a une histoire à raconter mais t'avais-tu prévu le coup t'avais-tu acheté tes billets avant de partir ou on the spot non non j'avais acheté ah non pas avant de partir moi je suis une petite guenille pareil tu sais dans le sens que je suis pas si organisée que ça tu sais dans la vie de tous les jours je dois m'overstructurer parce que je suis pas structurée mais en voyage je suis pas mal je décide 15 minutes à l'avance mais j'avais acheté mes billets à l'avance dans le sens que à partir de la chambre d'hôtel je les avais achetés sur mon cellulaire et ça vaut la peine mais l'idée t'es venue là-bas ou tu n'avais entendu parler là-bas ben on avait entendu parler puis quand on est arrivé ben là tu sais tu vois plein de bandes annonces tout aurait fait comme c'est clair ben c'est le fun par exemple c'est ça parce que des fois justement le monde qui sont pas gagnés eux autres c'est super structuré leur affaire fait quand t'y arrives là-bas puis justement t'as quelque chose qui te met à t'intéresser il y a plus de place dans l'horaire toi t'as déjà été prévu là toi t'as suivi finalement t'as suivi il y a de la place à l'improvisation il y a quand même il y a quand même aussi un kiosque je me trompe pas à Times Square où est-ce que tu peux acheter des billets de la journée même ouais mais il y a souvent ça il y a souvent ça il y a un gros il se passe ça s'appelle le Red Booth quelque chose comme ça c'est juste à côté de l'escalier Coca-Cola ok puis dans le fond tu peux acheter des billets pour des représentations de la soirée même pour plein de pièces de Broadway ça c'est quelque chose d'officiel parce que tu as un gars avec des très grandes pattes des très grandes dents aussi des fois qui vend des billets sur la rue ça fait pas ça moi ça m'est déjà arrivé dans une ancienne vie on voulait aller voir Chris Rock puis je pense que c'était à Brooklyn puis tu sais tu niaises pas tant que ça à Brooklyn dans le sens que c'est comme si t'as pas acheté le bon billet finalement tu fermes ta boîte puis tu retournes dans ton taxi tu t'en vas chez vous tu retournes pas voir le gars qui t'a vendu tu ne seras pas abelonnée sur la place non non c'est ça mais tu sais j'étais comme impossible que ça soit des vrais billets oui oui puis tu sais on allait acheter des billets parce qu'il restait quand même de la place puis on allait les acheter directement au théâtre mais sauf qu'il y a un gars qui est venu te voir c'est des belles meilleurs billets puis tout ça puis 100 piastres de billets c'est bien moins cher puis tu sais c'est quand même cher pareil puis finalement on arrive dans le théâtre puis on se fait refuser parce qu'on n'avait pas des billets tu sais les bons billets j'étais comme bien bravo c'est une belle expérience on a appris quelque chose on a appris quelque chose fait que tu sais ça ne faites jamais ça sincèrement achetez toujours des billets d'endroit de sources fiables parce que sinon vous risquez vraiment d'être déçus il y en a des arnaques de même énormément mais c'est pas juste ça c'est que quand tu achètes mettons directement du site web ou tu sais des places plus officielles souvent tu vas avoir des rabais versus la personne tu sais comme les autobus à deux étages c'est genre ça coûtait 80 piastres par personne si tu achetais du gars de la rue mais sauf que si tu l'achetais de ton téléphone ben ça coûtait 52 tu sais c'est fait qu'au total tout là tu sauves quasiment 60 piastres US tu sais c'est que ça vaut la peine quand même de mini te planifier t'es obligé de t'overstructurer quand t'es pas parti encore mais tu sais quand t'arrives là-bas tu prends le temps de bien faire les affaires c'est ton autre coup de coeur c'est The Edge c'est la plus haute terrasse en Amérique du Nord le plus haut point de vue si tu veux t'es au centième étage pis c'est vraiment c'est où ça c'est plus dans l'Empire State c'est où ça non c'est dans The Edge c'est comme ça que ça s'appelle c'est une bâtisse qui est vraiment neuve qui est ultra luxueuse ils ont pas lésiné entre Rockefeller Center pis voyons t'es pas loin de Times Square t'es pas loin de Times Square t'es vraiment à côté du Madison Square Garden non c'est ça mais comment ils ont fait bondir encore de la place bondir des grosses affaires de même là faut t'les mettre en hauteur présentement il y avait tellement de construction probablement qu'ils défont des vieilles des vieux immeubles pis ils repartent de quoi de neuf dessus pis tu sais ils sont à côté sur la Hudson River fait quand t'es en haut t'as vraiment un point de vue du nord au sud c'est ça qui est impressionnant pis tu sais il y a même une espèce de section qui est en probablement plexiglas qui fait en sorte que tu peux voir t'es comme couché là-dessus pis tu vois sans t'étage plus bas moi j'avais un peu de misère d'aller là-dessus tu sais tu peux marcher là-dessus c'est comme si t'en vas un peu comme la tour du CN à Toronto un peu exactement ça j'ai tout le temps peur d'échapper mes souliers en bas je sais pas pourquoi moi j'ai peur que toute moi tombe en bas en fait pas juste mes souliers ouais mais ok mais là vous avez fait quoi juste aller t'étendre sur le plexiglas ou dans le souper là non tu peux avoir un drink ça mettons le drink passé droit ça a coûté 52$ de drink pour un affaire aux fraises pas super bonne pis vraiment petit petit pis moi j'avais un tout petit verre t'es comme ben oui mais vous pouvez avoir les verres en souvenir tu sais des genres de verres en plastique là ça valait la peine ben c'est pas tant le verre c'est juste voir la ville de New York l'ampleur de cette ville là la beauté aussi de Central Park qui arrive boum à travers tout ce béton là pis la rivière les bateaux il y a quelque chose de vraiment spectaculaire à juste aller passer du temps à juste aller passer du temps là-bas fait que ça c'est définitivement un must si vous allez du côté tu as vu des vedettes j'ai vu mon chum il pense qu'il a vu Tim Robbins tout le temps de même j'ai pensé t'allais dire j'ai vu Maury Povich comme dans Home and True Mother non 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 on était à Central Park justement pis on prenait une marche pis tu sais il y a moyen de marcher c'est long Central Park quand même pis il disait je pense que j'ai vu Tim Robbins pis j'étais où ça pis moi je l'ai manqué fait qu'on saura jamais si c'est ça mais tu sais je pense que c'est lui il est très grand en plus il savait qu'il était très grand dans la vie fait que tout correspondait pour que ça soit lui fait que c'est pas mal la seule vedette mais la façon dans le souvenir du voyage t'as vu Tim Robbins ben oui c'est ça exactement je me l'approprie je l'ai vu par la bande qui était en Top Gun d'ailleurs l'original qui je pense c'est un de ses premiers films Tim Robbins ben regardons que tout se joint nous autres aujourd'hui moi ce que je retiens de Central Park c'est que c'est c'est vraiment le poumon de la ville c'est beau d'avoir réussi à garder justement avec la pression que tout le monde veut être à New York tout le monde veut être proche du centre d'avoir réussi à garder ça aussi intact que le monde va encore aller courir jouer au baseball pique-niquer puis qu'il y a de la place pour tout le monde puis tu sais à l'aise on n'est jamais en plus les uns c'est les autres des fois je regarde ici c'est comme on se garde des petits parcs mais d'avoir eu le génie tout de suite dès le départ d'avoir gardé ça comme tel que tel il y a d'autres parcs aussi qui sont vraiment magnifiques que j'ai justement vu en faisant ma grande touriste assumée dans l'autobus à deux étages là tu sais tu passes à travers des parcs c'est ça qui est le fun aussi parce que tu sais tu ne serais jamais allé nécessairement à ce parc-là Central Park c'est sûr que c'est un classique puis tu veux y aller quand tu es à New York mais ces autres endroits-là qui sont sur le bord de l'eau aussi puis tu sais qui ont vraiment un différent point de vue puis moi j'aime ça constater la vraie vie des vrais New Yorkais qui sont là avec leurs enfants puis leurs chiens puis tu sais j'essaye de me projeter un peu dans leur quotidien je me dis aïe aïe c'est tellement particulier comme mode de vie oui ils sont particuliers puis c'est comme une sous-culture en soi tu sais les New Yorkais c'est un peu comme un Londonien ils sont forcément différents ils ne s'habillent pas comme l'Américain moyen tu sais ils ont tout un style ils ont tout c'est vraiment une belle ville qui a un esprit tu sais as-tu été voir où est-ce que John Lennon a été tué oui on a passé oui puis on a vu l'espèce de mémorial aussi l'espèce de cercle imagine au Gosse de Taureau oui mais il y avait trop de monde fait qu'on n'y a pas on n'y a pas ramassé le sachet comme on dit on l'a pris de loin par exemple dans ce coin-là tu parles d'un parc il y a justement Battery Park ben oui Battery Park c'est spectaculaire on est allé puis après ça on a marché jusque sur les pires puis on est allé manger sur une petite terrasse c'est le fun ça aussi tu sais t'es à New York puis tu sais t'es sur une ça aussi il faut que tu réserves d'avance parce que t'auras jamais de place mais tu sais t'es sur le bord de l'eau il fait beau puis la vie s'arrête l'espèce de mouvement de fou qui va tellement vite fait qu'on a comme réussi à trouver une espèce d'équilibre puis j'ai une drôle de conclusion qui va boucler la boucle ben c'est pas vraiment une conclusion c'est comme mon petit côté coach de vie mais non c'est sans prétention mais ce voyage-là ça a été une expérience extraordinaire ça a été un super beau moment avec mon chum mais ça a été vraiment une belle prise de conscience pour moi puis ça revient dans le fond un peu à nos premières jasettes qu'on a eues tu sais où je vous parlais que j'avais rencontré mon chum par Facebook rencontre mon petit Philippe Hachimark puis huit mois plus tard ton beau seron mon beau beau seron huit mois plus tard je fais un voyage de rêve je me sens vraiment heureuse puis je me sens sur mon X puis à un moment donné justement on chillait à Central Park puis j'avais comme un genre de sourire puis j'étais comme ça va-tu puis j'étais là oui oui ça va bien mais il se passait tellement d'affaires dans ma tête puis dans mon coeur je n'ai pas nécessairement expliqué sur le coup mais dans la vie il t'arrive des choses vraiment tough il arrive des épreuves de vie que tu te dis Christy ça va-tu finir il va-tu avoir un après ou il va-tu avoir un après-après ma vie moi elle a explosé vous le savez on se connait elle a explosé il y a plusieurs années puis ça a été vraiment rude puis à l'âge que j'avais je me disais je vais-tu vivre un vrai bonheur un vrai genre de plénitude puis il y a un moment où est-ce qu'on peut vivre le deuil il y a un moment où est-ce qu'on souffre il y a un moment où c'est tough puis à un moment donné il y a un moment où est-ce qu'on prend une décision consciente de ne plus être victime de ce qu'on a vécu dans le passé on dirait que moi dans les deux dernières années choisir le bonheur mon père il disait qu'on était maître de notre propre destinée puis ça a l'air un peu cliché mais pour moi ce voyage-là c'était un peu l'aboutissement de ça je ne suis pas parfaite puis je ne suis pas une parvenue puis il va arriver plein d'affaires mais prendre son bonheur entre nos mains guérir par nous-mêmes ce qu'on a à guérir puis pas par personne d'autre puis se regarder un peu aussi dans les épreuves qu'on a vécues parce que des fois on est vraiment victime de certaines affaires puis il y a des choses qui sont véritablement injustes ça on ne peut pas passer par-dessus sauf que on peut-tu y donner un sens moi c'est la seule façon que je réussis à passer à travers ces choses-là il faut que ça aille servir à quelque chose il faut que ça aille servir à quelque chose puis l'apprentissage il vient de nous aussi parce qu'on n'est pas juste là comme spectateur il n'y a personne qui va choisir à ta place de guérir puis il n'y a personne qui va choisir à ta place que tu arrêtes d'avoir tes patterns qui font en sorte que tu reproduis toujours les mêmes affaires dans le fond c'est comme une espèce de regard sur le cheminement qui a été fait de me dire crime moi dans la vie j'avais de la misère à m'assumer j'étais pas bien dans mon corps j'avais de la misère à communiquer ça me limitait dans plein d'affaires puis ça faisait en sorte que je ne faisais pas des choix qui étaient nécessairement appropriés pour moi puis à un moment donné je suis sortie de ça je suis allée chercher les outils pour sortir de ça puis tu sais c'est pas quelque chose qui se fait puis c'est pas quelque chose de on off puis c'est ma réalité à moi j'ai rien à enseigner à personne mais crime que ça a valu la peine tu sais j'étais là dans Central Park mon chien mangeait ses deux petits hot dogs ben content de manger des petits hot dogs de coin de rue de New York puis je me disais crime je suis bien puis le bonheur que je pensais que j'aurais pu je le vis mes fois mille c'est encore mieux que ce que je pouvais penser qui était possible ça a valu la peine de prendre la trail pitoyable ben ça a valu la peine de prendre la trail pitoyable puis de prendre la trail qui fait peur puis de prendre la trail qui fait en sorte que tu décides de toi-même que tu vas t'approprier le reste de ta vie puis tu sais de gérer les choses que tu as gérées qui vont pas bien avec ton toi-même parce que c'est là que ça change puis c'est là que les belles affaires arrivent tu peux pas envoyer dans l'univers c'est pas vrai ça c'est un c'est pas que c'est pas vrai c'est que c'est un mindset tu sais à un moment donné ça t'appartient de dire regarde moi là j'ai le goût d'être heureuse puis voici ce qu'il faut que je change puis que tu te regardes dans le miroir puis que tu fasses aussi ces choses-là je veux les changer pour une prochaine relation qu'est-ce que j'ai appris des relations qui ont pas marché puis c'est quoi ma dose de responsabilité là-dedans puis qu'est-ce que je veux changer puis c'est ça mon voyage à New York c'était une constatation que j'avais fait ça puis ça a commencé par moi j'ai liké quelqu'un sur Facebook rencontre alors qu'avant j'aurais jamais osé parce que j'avais peur que cette personne-là fasse comme comment ça que cette personne-là me like parce que moi envers moi-même j'avais beaucoup beaucoup de travail à faire avec moi-même fait que bref tout ça pour dire que ça a été vraiment une expérience qui s'est passée à différents niveaux puis c'est ça c'est juste magique avec le recul de faire ta barouette que je suis bien je suis heureux je suis mon X puis si tu vis quelque chose de tough présentement là bien ça se peut qu'après ça soit encore plus le fun que tu pensais que ta vie était le fun on raconte qu'un jour quand Catherine-Emmanuel La Liberté a raconté a annoncé qu'elle allait quitter le monde des communications pour ouvrir Eliott et Lily les chats et les chiens se sont réunis puis ont fait la fête toute la nuit puis on raconte qu'après qu'elle a raconté son voyage à New York toutes les romantiques se sont réunies pour fêter puis vivre d'espoir merci donc bien ok moi aussi je vais liker sur Facebook rencontre ok j'ai compris vas-y le message c'est donc bien beau Catherine-Emmanuel La Liberté je t'aime je t'aime aussi ok Guillaume Bouchard merci infiniment s'il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'aller voir Top Gun après t'avoir entendu il est complètement fou ça va pas du tout il n'écoutait pas comme du monde ça c'est certain merci à Mélissa Paquette également qui a fait partie de l'émission puis qui nous a raconté Mère et Monde là on a eu un show assez bien garni ça va être difficile à résumer merci à toi Guillaume Dion j'ai quasiment envie de faire de quoi ça se fait-tu ou c'est trop j'ai tout le temps de faire une toune pareille oui oui regarde ce qu'on va faire ok je le sais les auditeurs mais regarde on a le droit ici c'est toi qui décide on a le droit ben non mais c'est parce que je suis comme inspirée ok tu vas dropper ma finale puis c'est parce que là tu nous as amené à New York on a été partout là on a été dans le ciel on a été chez les animaux ok puis on est allé à New York puis tu nous as mis dans un esprit qui est tellement magnifique je vais nous offrir une chanson ok pour que justement c'est ma chanson tu as fait Empire State of Mind de Jay-Z puis Ali Chucky c'est pour vous autres merci d'avoir été là à vendredi prochain bye parire parire pour parire Sous-titrage ST' 501